Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hop, hop ! Vous mettez en doute la théorie selon laquelle les attentats du 11 septembre sont le fait d'ennemis extérieurs. En fait, vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène à un complot intérieur organisé par le lobby militaire. On nous raconte qu'un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur. On n'a jamais trouvé le moindre morceau de cet avion, à l'exception des boîtes noires qu'on a exhibées avec beaucoup de retard. Et puis, on aurait retrouvé d'après le Pentagone un phare de l'avion qu'on n'a jamais montré, mais enfin on dit qu'on l'a retrouvé. Et rien d'autre. Donc c'est un avion qui se serait dématérialisé. Mais l'avion qui a décollé, il est où ? C'est bien un avion qui a décollé à un moment qu'on n'a jamais retrouvé. Il y a bien un avion qui a décollé, il y avait des passagers à l'intérieur. Cet avion, on en a perdu toute trace à 500 km de Washington, au-dessus de l'Ohio. Il n'y a aucune nouvelle depuis. Et certainement, le gouvernement américain aurait des révélations à faire aux familles de ces victimes. Il y a officiellement un deuxième gouvernement parallèle, en arrière du premier, et qui ne peut pas être contrôlé par le Congrès des États-Unis. Donc, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça paraît quand même assez loin d'une démocratie. Le pouvoir a changé de main aux États-Unis. Totalement. Mes cheveux étaient absolument défrisés. On aurait cru un peu planchers. Alors, je les plaquais bien, comme ça. Et tu en entends ? Oui, alors j'avais toujours une brosse dans ma poche. Et des caméras de couchevent, ça remontait comme ça. Je m'arrangeais toujours pour marcher avec le vent dans le dos. Parce que dès qu'il y avait le vent de face, c'était atroce. Ça faisait deux ailes. Tellement il y avait une brosse dans la poche que tout le monde l'appelait la brosse, c'est vrai ? Ah, je ne sais pas, ça. Ah, si, si. Ah bon ? Et après, vous faites un groupe qui s'appelle les Tigers, mais vous dites les Tigers. Oui, je disais, on ne savait pas. Les Tigers ? On cherchait le nom Tigre. On disait les Tigres, c'est bien, mais en anglais. Donc on s'est appelé les Tigers, quoi. Oui, oui, oui. Si vous étiez une arme ? Ah, la meilleure, mon cher, la seule, la vraie. Le stylo. La seule qui fasse peur, le stylo, plus bien. C'est plus qu'elle allait sortir sa bite, dis donc. Si vous deviez avoir que la moitié d'un homme, vous prendriez le haut ou le bas ? Je ferais peut-être le haut, mais je serais infidèle, peut-être. Est-ce qu'embrasser, c'est tromper ? Non, non, non. Ce n'est pas génial, quand même. Ce n'est pas l'émission. Vous ne savez pas ce qui vient après. Non, la question Michel Rocard. La question Michel Rocard, oui, oui, il s'est trompé. Ce soir, Béatrice Ardisson a décidé de consacrer son blind test aux m**** et aux m****. Pour arbitrer ce blind test, accompagné par Thalia, Tissia, Thalio et Tissiotrois, le bateau, j'accueille un homme au-dessus de tout soupçon, M. Philippe Gordy. Et voilà, et voilà, voilà. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe, nos amis téléspectateurs doivent découvrir maintenant le thème du blind test. Alors, attention, regardez bien le tableau. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je ne le dis pas, moi je le sais, mais je ne vais pas le dire, Philippe. Hein, voilà. Oui. Ça s'arrose un peu. Voilà. Je crois, Philippe, je crois qu'on a compris, merci. Voilà, Philippe Gordy qu'on recevra tout à l'heure pour un blind test spécial. Vous savez, chers amis téléspectateurs, que vous pouvez également jouer au blind test en utilisant le téléphone de vos parents ou celui de votre patron en composant le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous allez vous amuser, en plus, vous allez pouvoir gagner peut-être des CD. Cette semaine, des CD de Stevie Wonder a gagné. Il y en a dix, dix en tout, et des DVD de réservoir Dogs. Voilà. Alors, la gagnante de la semaine dernière s'appelle Catherine Cordenier. Elle habite à Saint-Michel-sur-Meurthe, dans les Vosges. Voilà. Et elle remporte l'intégrale de Georges Brassens. Franchement, ce n'est pas de la merde. J'accueille maintenant Charlie et Lulu. Charlie et Lulu, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Très bien. Et vous, ça va ? Oui, ça va. Vous êtes quand même un couple qui dure, tous les deux, non ? Oui, ça, c'est le sexe qui nous... Ça fait combien d'années ? Le sexe ? En fait, depuis que je suis né, moi. Ensemble, ça fait dix ans. Ah oui, c'est beaucoup, quand même. Et le huit, sept saisons. Lequel a rencontré l'autre ? Oh, joli. Cherchez bien. C'est lui qui m'a rencontré, forcément. Voilà. Il était près d'une camionnette à Boulogne. Charlie, vous feriez quoi si Lulu vous n'avait pas rencontré ? Qu'est-ce que je ferais ? Oui. De la télé ? Et vous, Lulu ? Moi, je serais riche. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Charlie ? Chez Charlie ? Attention, je fais très attention. Son sexe qui est plus gros que le mien. Ah oui, c'est standard. Ça m'agace. Et vous, ce qui vous énerve le plus chez lui ? Son côté maniaque. Ah oui ? Un côté maniaque ? Je lui offre le sexe tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple ? Il faut être pile à l'heure. Pour lui, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Si vous viviez ensemble, tous les deux, lequel ferait la cuisine ? Lui, sûrement. Moi, forcément. C'est ma doudou. Si ça va être l'émission tout comme ça, ça va pas le faire. Il y a du donné qui arrive à la fin. Ah oui, c'est vrai. Il va mettre l'un d'autre pape le vaincra. Qui est-ce qui ferait le ménage si vous habitiez ensemble ? Ah oui, il est maniaque. Moi, je fais tout. Il fait tout. Il est maniaque. Qu'est-ce qui ferait la femme si vous étiez ensemble ? Je crois que c'est moi. Non, je crois que c'est moi. Il fait bien la femme. Je suis assez casse-couille. Les soumises. Les soumises. Surtout. Vous feriez quoi, Charlie, si vous quittez Lulu ? Je trouverais un autre. Ça m'étonnerait, connasse. Suicide. Vous vous aimez tous les deux ? Vous aimez France 2. Oui ? Je t'aime, alors. Embrassez. Lequel est le plus drôle des deux ? C'est moi. Lui. Non, sérieusement, c'est lui. Oui, c'est vrai ? Oui. J'ai du moumour, mais ça vient. Non, pas beaucoup. C'est moumour noir. Quoi que j'ai appris. Par exemple. Bien, alors, vous avez fait encore un tube ? Oui. Ça n'arrête pas. Comme il. Merci. Ça s'appelle Top Star d'un soir, de l'académie à domicile. Quel message de la chanson ? Achetez-le, parce que moi j'ai un crédit au CIC pour la maison. Ça va ? On est les autres soirs, de l'académie à domicile. Achetez-le, achetez-le, entrez-le, volez-le. On est les autres soirs, de l'académie à domicile. On est les autres soirs, de l'académie à domicile. C'est bien, c'est bien. Top, Orlando exige le clip. A bientôt, Serge. Je m'appelle Johanna Et j'ai un bac moins 3 Je suis prêt à coucher, à coucher Si ça peut me faire gagner J'ai été Miss Touquet Majorita Calais Je veux être super connu Même s'il faut montrer mon c*** On est les autres soirs, d'un soir De l'académie à domicile. On est les bonnes fois, d'un soir À ne pas prendre plus les imbéciles. On est les autres soirs, d'un soir De l'académie à domicile. On est les sans-loi, d'un soir De l'académie à domicile. Voilà, Charlie, mesdames, messieurs. Vous le faites très très bien, bravo. Vous le faites vraiment bien. Pas ma fils du tout. Non, non, moi non plus. Alors il y a ça aussi. Didier ! Le feu s'abrune Et nos amours Tous les bateaux Pots dans le ciel Le feu s'abrune Et nos amours Pas des yeux De bonnes apportes Et les deux On a fait un paquet de pognons avec ça. Je m'appelle Charlie Et je m'appelle Louis On est sur MC Pour le Hit Machi Le samedi en compagnie Diren et Jessie Le samedi en compagnie Diren Les Marseillais Les Marseillais Les Marseillais Les Marseillais Sont toujours marre En l'an 2000 Toujours pas de Marseille En l'an 2000 Rien qu'un intérieur En l'an 2000 Ce sera trop bien En l'an 2000 Toujours Oh, à l'issue, à l'été Allez, allez, allez Oh, l'issue, c'est la noce La noce Les Marseillais Les Marseillais Les Marseillais Les Marseillais Ce soir pour nous On est l'État De l'Académie à domicile On est les Bonnes Poires D'un Soir À nos pas concours Nous sommes ici Charlie et Hulu Super heureux La totalité de l'heureux La Tégrage La Tégrage La Toges La totale La Toges La Toges La Toges L'intégrale de l'heureux La Toges La totale Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bien. Je vous demande de vous arrêter. Toi aussi, arrête-toi. Bon, alors, Lulu. Oui ? Vous avez déclaré dans Vital. Parce qu'il fait aussi des intérêts dans Vital. Dans Vital, oui. Vous avez déclaré dans Vital en octobre 99. Ouh là là. Je ris de tout, même de la mort. Moi, j'ai dit ça ? Oui, je me souviens très bien. Qu'en est-il ? Trois ans plus tard. Ça dépend de la mort de qui. Charlie. Pardon, vous avez déclaré dans... Dans le même numéro, du même magazine, vous avez déclaré. Mon pire défaut, c'est d'être trop généreux. Parfois même, je suis très con. Ça, c'est vrai. Qu'en est-il ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je crois que je suis toujours aussi con. Charlie et Lulu, je crois que vous êtes mûrs pour une nouvelle interview qui s'appelle « Quand je taperai dans mes mains, tu seras ». D'accord. Oh là là. Moi, j'ai très très peu. Thierry. Thierry. On l'a perdu, là. Jacques Martin ? Merci, Serge. Attention, quand je taperai dans mes mains, tu seras le mime Marceau, super énervé. Attention. Pas Sophie, Marceau. Attends, j'essaye déjà. Attention à toi. J'ai pas fini. Tu étais très énervé, là. Attention, quand je taperai dans mes mains, tu seras Philippe Devilliers dans un club échangiste devant le distributeur de capote. Attention. Crac. Attention, quand je taperai dans mes mains, tu seras un gagnant du loto. Attention. C'est parti. Viens, quand je taperai dans mes mains, tu seras un gagnant du loto qui a perdu le ticket. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as perdu ? C'est trop dur pour moi. Qu'est-ce que tu as perdu ? Oh non, j'ai merde. Les décors sont de Roger A. Les costumes sont de l'art. Tout c'est bien. J'ai fait 4 ans de Dextor Studio. Oui, ça se voit. Attention monsieur, Lulu, quand je taperai dans mes mains, tu seras un serial killer. Très peu, non. Les décors sont de Roger A. Les costumes sont de Donald Cardouette. Absolument. Attention, quand je taperai dans mes mains, tu seras Benjamin Casteldil. Quand ça va ? Formidable, là. Après les chansons, les millions. Attention, quand je taperai dans mes mains, tu seras Dieu. Dieu ? Oh là ! Je vous ai compris ! Ah, c'est bien ça ! C'est bien, c'est bon ? C'est frais. C'est frais. Charlie, attention. Charlie, quand je taperai dans mes mains, tu seras Lady Di. C'est horrible. Ça, c'est horrible. Lulu, quand je taperai dans mes mains, tu seras Charlie. Impossible. Oh, cousine Germaine, là-bas ! Comment ça va, cousine Germaine ? J'aime tout le monde et je suis bien sur France 3. Attention. Charlie. Quand je taperai dans mes mains, Charlie, tu seras Lulu. Ah ouais, parfait. Poil, poil, bite, mes couilles, poil, 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 poil. Voilà, Charlie et Lulu, top stars d'un soir de l'académie à domicile. Leur dernier opus. Et maintenant... Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel, devant mes yeux. Voici Emmanuel De Vos. Emmanuel De Vos, mesdames, messieurs, César, de la meilleure actrice 2002 pour Sur mes lèvres, de Jacques Audiard. Bravo. Merci. Orlando exige le clip. Magneto, c'est... Le César de la meilleure actrice est attribué à Emmanuel De Vos. Emmanuel De Vos qu'on voit ici avec Jacques Audiard, le metteur en scène de Sur mes lèvres. Elle joue la secrétaire malentendante qui embauche un ex-tolar interprété par Vincent Cassel. Vous n'avez pas de micro de ce côté-là. Non, non, je n'ai pas fini. Ça, c'était un message personnel pour Jacques Audiard. Merci beaucoup. C'est vachement bien ce que vous avez dit, là. Ce qui est incroyable, c'est qu'Edouard n'avait sûrement pas vu le film. parce que tu m'as dit qu'il n'y a pas de micro. Évidemment, c'est une référence au film. Bien sûr. Ça m'a énervée. Ça vous a énervée, ça, hein ? Oui. Vous ne pensiez pas la voir, en plus ? Non, non, ben non. C'est vrai, hein ? Non, 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 non. Votre maman, Marie-Henriol, a dû être très contente. Ah, maman, elle ne touche plus terre. Ah oui ? Ah oui, elle est partie très loin. Elle vous regarde, là ? Elle n'a pas la télé. Mais peut-être que ce soir, elle... Pardon ? Ce soir, elle va aller chez quelqu'un pour regarder. Ah oui, sûrement. Et votre père, donc, Raymond Devos, il a dû être vachement fier de vous, non ? Il est tellement fier. Et mon oncle Guy, aussi. En fait, votre père s'appelle Jean-Michel Devos. Ah, oui. Ah, il sait tout, hein, c'est incroyable. Je connais même le nom de votre beau-père. Non ! Oui, monsieur Brionne. Bravo, Thierry. Bravo, Thierry. Oui, tu es très très fort. Je vois ça, hein. Il vous demande de vous arrêter. Il me demande de vous arrêter. C'est sûr. J'ai vu l'émission. Votre mère, elle jouait dans l'amour en fuite. Euh, oui. Le truc faux. Oui, oui. Et votre père, il a longtemps été au Café de la Gare. Voilà. Voilà. Mais quand vous étiez adolescente, vous laissiez dire que Raymond Devos, c'était votre père ou votre oncle. J'ai fait ça deux fois. Une fois en cours d'italien parce que la prof n'était pas sympa avec moi. Et une autre fois pour m'inscrire à un cours de dessin où il n'y avait plus de place. Et on m'a dit, mais vous êtes de la famille de Raymond Devos. Et j'ai fait, oui, oui. Mais ça a marché. Oui, ça a marché. En plus, ça qui est dingue. Maintenant, c'est lui qui dit, je suis le père d'Emmanuel Devos. J'espère qu'on lui demande, est-ce que vous êtes le père d'Emmanuel Devos ? Pour retrouver au bain douche. Alors, votre rôle dans Sur mes lèvres, c'est un rôle à récompense quand même d'une certaine façon. Ah oui, ça. Non, c'est vrai ? Oui, oui, non, mais ça dès le début. Vous saviez en tournant le film que vous auriez un César. Ah oui, oui, je savais que j'aurais le César, oui. Dès que tu fais l'handicapé. Ça marche. Alors, ça n'a pas été un triomphe à la sortie, ce film Sur mes lèvres. C'est un peu dommage et c'est pour ça qu'on est content que ça ait eu beaucoup de César parce que c'est quand même un film assez exceptionnel. Vous connaissez ce film, non ? Moi, j'ai vu la version porno. Oui. Je vais vous faire le pitch. Alors, vous, vous avez le rôle d'une secrétaire qui est exploitée dans un univers très machiste, dans une boîte d'immobilier. Et vous êtes un peu sourdingue, comme vous dites. Oui, comme on dit, malentendante. Malentendante. Vous dites un peu sourdingue. Alors, elle cherche un emploi jeune pour la secondée. Elle cherche aussi l'amour. Et elle tombe sur Vincent Cassel, qui est une espèce de petite frappe qui sort de tôle. Pour y arriver, ils sont condamnés à s'entraider parce qu'ils n'ont pas grand-chose tous les deux. Et bientôt, on passe d'un certain réalisme social au polar. Et à la fin, je ne vais pas raconter tout le film, enfin, à la fin, on se rend compte qu'elle n'est pas si moche et que lui, il n'est pas si con. Voilà. Maléto, Serge ! Ça fait trois ans que je travaille ici. Ça fait trois ans que je fais la bonne. Ça fait trois ans que je monte leur dossier de A à Z, que je monte à leur femme. Ça survit ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes malade ? Vous ne voulez pas vous faire aider ? Vous voulez me remplacer ? J'évoquais simplement la possibilité d'engager quelqu'un. Ce serait bien qu'il soit gentil, pas trop grand, avec de belles mains. Vous voulez dire quelqu'un qui présente bien ? Oui, c'est ça, quelqu'un qui présente bien. Oui, tu t'es fleuri, j'étais... À la centrale, quoi. À la centrale de quoi ? À la centrale des particuliers. Je t'entends, là. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? Je lis sur leurs lèvres. À une sourde... Oui, sourde. Ça va, on va pas y passer l'après-midi. Et alors là, par exemple, ils disent quoi, là ? Euh... Que je me suis pas mal débrouillée. Que c'est une chance, pour un cageau comme moi, d'avoir trouvé un type comme vous. Alors, vous arrivez à lire ce qu'ils se disent ou pas ? Non, mais... Non, c'est loin, là. Ils sont en dos, ils buent tout le temps. Bon, écoutez. J'ai besoin de savoir si vous êtes capable de lire d'ici, ok ? Alors, vous faites un petit effort. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Quelque chose. Vite. Oui. Voilà ! Sur mes lèvres, le jacodiard, avec Vincent Cassel, et Emmanuel De Vos, qui est notre invité ce soir. Alors, ce qui est génial, c'est qu'elle évolue dans le film. Ça doit être formidable à jouer, ça, non ? Ah bah oui, forcément, de passer d'un cageau à... Quand même une fille un peu dégourdie, c'est plutôt agréable, oui. Oui. C'est vrai qu'au début, c'est une pauvre petite chose, mais elle est quand même assez antipathique. Mais oui. C'est vrai que c'est malin, je trouve. Oui, oui, mais ça, c'est un peu une idée de moi. Je vais un peu me valoriser. Mais absolument, c'est toi pour ça. C'est que toujours, il y avait... On montre toujours comme ça des personnages très malheureux, comme ça. Puis on a pitié d'eau tout de suite. Et je ne trouvais pas ça bon pour le film. Je préférais qu'on l'aime à la fin. Mais qu'au début, elles soient un peu antipathiques. Les gens qui ont vécu que des malheurs comme ça, ils ne sont pas forcément sympathiques. Non, on croit toujours que les gens malheureux sont gentils, mais c'est pas obligatoire. Non, mais pas du tout, parce qu'ils n'ont connu que des horreurs. Donc, pourquoi ils seraient sympas avec les autres, franchement ? Alors, c'est un peu vous, parce que vous avez un côté... Antipathique. Très antipathique. Voilà. Il faut le dire, quoi. Non, non, on peut le dire, parce que vous êtes accrochée, hein ? Ah oui, comme un... Comme un poux. Comme un poux. Vous avez d'autres images, mais bon, c'est joli. Non, non, mais si, parce que t'es un peu... On pourrait dire comme une tique, aussi. Comme une tique, voilà. On pourrait dire comme un poux, comme un mort. Non, mais c'est vrai ? Oui, oui, oui. Il y a quand même 17 ans, vous êtes dans le métier, hein ? Eh oui. Mine de rien. Mine de rien. Alors, Huster, vous l'avez dit, et vous avez dit, quand vous étiez votre prof, vous avez dit, vous auriez une carrière très, très lente. Oh non, il m'a dit, ça... Il m'a dit, ça a un petit peu du mal à percer, parce que tu n'es pas une jeune première. Mais quand même, il m'a quand même engagée à 21 ans pour jouer Chimène avec lui, dans le site de Corneille. Lui, il croyait en moi. Mais bon, il était un des rares. Mais c'est vrai qu'il était assez dur avec vous, il vous appelait Fernandel. Oui, il trouvait... Oui, mais ça, c'est un peu ses appellations un peu bizarres pendant les cours. Oui, non, mais c'est un peu exprès pour déstabiliser. Non, mais c'est vrai, il n'était pas très sympa. Il disait Fernandel, il disait, tu ressembles à un cheval. Non, mais c'est vrai. Non, non, il disait... Non, oui, mais il était très... Plus il dit des choses comme ça, plus il aime les élèves. Ah, il faut le savoir. Oui, il faut le savoir. À l'école, pas du tout. À l'école, on ne vous appelait pas du tout le cheval. Non. On vous appelait le mérou. Oh, mais vous avez... À cause de la grande bouche. Non, c'est vrai, hein. Oui, oui. Ben oui. Mais c'est très joli. Mais maintenant, c'est très joli. Oui, mais à 14, 15 ans, les garçons, ils profitent de tout. C'est vrai que dans toute votre vie, vous avez rigolé avec la main devant la bouche. Oui. Non, mais c'est vrai que, bon, à l'école, vous n'étiez pas au mieux, quoi. Mais non. Vous étiez un peu comme la fille du film au début. Vous avez un peu les épaules tombantes. C'est dingue. Non, c'est parce que j'ai... Le tout goûté. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que c'est vrai qu'elle avait un côté un peu adolescente. Moi, je me suis inspirée de moi à 13 ans. Comme j'ai grandi très vite, comme ça, j'étais un petit peu... Tous les garçons étaient plus petits que moi. C'était très gênant. Et je me suis inspirée de ça. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi. Car là, elle est... Voilà, elle n'a pas grandi. Quand vous parlez de votre adolescence, vous dites d'ailleurs, j'étais une grande gigasse. Voilà. La grande dudu. La grande dudu, absolument. Aujourd'hui, ça va mieux, là ? Tout va bien. Vous détestez vos dents, non ? Non, mais... Non, mais j'ai lu dans un journal que vous détestiez vos dents. Oui. C'est pas vrai. Si, si, je déteste mes fesses aussi. Ah, les fesses aussi ! Non, 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 ça ne peut plus. Vous vous consolez. Vous dites en tant que comédienne, une beauté trop éclatante peut parfois constituer un frein. Et vous citez Carole Bouquet, par exemple, c'est-à-dire qu'il ne peut jouer que certains rôles. Oui, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus parce que quand même, quand on est très très belle, c'est mieux d'être très très moche. Tout bêtement. Il n'y a rien à dire. En fait, votre mère, votre père, votre beau-père étaient comédiens. Oui. Toute la famille était comédien. Oui. Vos parents, c'était plutôt de tendance théâtre décentralisé. Non, c'est vrai ? Oui. Et vous avez toujours été dans le bain, en fait. Et à 14 ans, par exemple, à Avignon, vous voyez votre père qui donne la réplique à Maria Cazares. Vous avez toujours été dans les coulisses des théâtres. Oui. À 14 ans, en fait, de la figuration. Et donc, vous n'avez pas de souvenirs précis du jour où vous avez décidé d'être actrice, en fait. Non. Il n'y avait pas de grande révélation. Il n'y a pas de lumière qui est descendue sur vous comme ça. Non, je n'ai pas descendu. Tu dois être actrice, non. Votre seul souvenir, c'est d'avoir été éblouie par votre mère sur scène. Oui. Oui. Alors, une fois, oui. Elle jouait un très beau rôle comme ça. Elle était très belle. Elle avait une très belle robe. Elle s'était approchée du plateau. Et moi, j'étais toute petite. J'avais 6 ans. Et j'étais à côté. Et puis, elle m'avait regardée. Elle m'avait vue. Et peut-être ça, je ne sais pas. Et je sais qu'à la fin de cette représentation, j'avais été saluée sur scène avec elle. Mais j'avais 6 ans. Ah oui. Je ne me rendais pas compte. J'avais trouvé ça très, très bien, les applaudissements. J'ai commencé par les applaudissements. Oui. C'est pas mal. Et après, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour avoir des applaudissements. Voilà. Et ça a marché. Donc, ça a été naturel pour vous d'arrêter l'école assez tôt. Ah, j'étais super nulle. Je rêvais. Je n'étais pas du tout là. Pas du tout là. Non. C'est la vie. Vous avez une très belle phrase sur la vie, une phrase de Chekhov. Qu'il écrit à Olga Knieper, sa femme, qui lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que la vie ? » Et il répond « Mais tu me demandes qu'est-ce que c'est que la vie ? » Mais c'est comme si tu me demandais « Qu'est-ce que c'est qu'une carotte ? » Une carotte, c'est une carotte. J'adore. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et je vais vous faire une interview up and down. On ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le tingle. On ne bouge pas pendant le tingle. Vous avez commencé par bouger quand même. Mais je n'ai pas entendu. Serge, on rallume. Je suis désolé. Trop d'applaudissements, je n'ai pas entendu le dire. Je suis désolé. On va faire une interview up and down. On est bon, je suis là. On est bon, je suis là. On est bon, je suis là. J'ai les yeux quand même. Très bien. Les yeux, on a le droit, oui. Emmanuel Deveau, ce que vous préférez en vous ? Qu'est-ce que je préfère en moi ? Ma concentration. Oui. En vous. Ce que vous haïssez en vous ? Ma désinvolture. Un mot ? Oui. Vous êtes désinvolte. Ah oui. Oui, j'oublie tout, c'est terrible. Ce que vous préférez dans le cinéma ? Ce que je préfère dans le cinéma, c'est au petit matin, quand on arrive sur le tournage, dans la loge pas chauffée et que tous commencent à se préparer. Voilà. Et qu'il faut devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous détestez dans le cinéma ? Alors, je déteste les fins de films. On s'est terminé. Baby blues un peu. Oui, à fond. C'est terrible. Le film avec vous que vous préférez ? Oh, eh bien, celui de Tony Marshall, Tontaine et Tonton. D'accord. C'était très sexy. Voilà, c'est pour ça que j'adore. Très, très sexy. C'est là que vous l'êtes révélée. Ah oui, mais c'est... J'ai devenu femme dans ce film. Oui, oui. Calme-toi. Celui que vous regrettez. Il y en a un où je me suis mortellement ennuyée, c'est un film de Camille de Casabianca qui s'appelle Vive-nous. Qu'est-ce que je me suis ennuyée. Non, mais c'était, je ne sais pas, c'était bizarre comme ambiance. Emmanuel, ce qui vous plaît le plus dans la vie ? L'amour. Ah. Et le moi ? Le moi. La mort. Ah oui. Ça le fait rigoler, lui, la mort. Oui, non, mais c'est... Il s'en fout, lui. Non, non, mais c'est bon. Il s'en fout, il l'a dit dans Vital. 99. Il l'a dit dans Vital en 99. Il a dit, je ris de tout, même de la mort. C'est vrai, c'est vrai. Tu te rends compte. Vital. Vital. Le plus grand moment de votre vie ? Le César. Bah oui. C'est pas mal. C'est comme la naissance des enfants. C'est aussi bien. Le pire moment ? Je crois que c'est quand j'étais, je ne sais pas, pas en maternelle, mais en primaire. J'avais un petit copain, un garçon très beau, qui était le plus beau garçon de l'école, qui m'avait envoyé un petit mot, genre il voulait que je sois sa fiancée. J'étais super fière. Et puis, ma maman a décidé de me couper les cheveux, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis arrivée le lendemain avec les cheveux très courts et il ne m'a plus parlé. Plus jamais. Il ne m'a plus regardée. Parce que j'avais les cheveux super fiers. Peut-être qu'il s'est suicidé après. Ça a été terrible. Oui, ça plaît. Voilà. Vous vous souvenez de son... Il s'appelait Benoît Sénéli. Benoît Sénéli. Benoît Sénéli. Benoît Sénéli. Benoît Sénéli. Envoie-moi un mail, Benoît. Dis-moi tout. Et maintenant, elle est à César. Et voilà. Du con. Ah, votre plus belle histoire d'amour. Voilà, ma plus belle histoire d'amour, c'est en ce moment. C'est en ce moment, ça fait des années que ça dure. Vous l'avez connu à l'école de comédien ? Oui. Ça dure toujours. Oui, oui, mais ça n'a pas été... Ça ne fait pas 20 ans. Ah, il y a eu des hauts et des bas ? Non, non, c'est en ce moment. Vous l'avez trompé, quoi. Non. Énormément. Vous l'avez bien fait. Énormément. Donc, c'est toujours lui ? Eh oui. Et la plus minable, l'histoire d'amour ? Je ne sais pas. Et Benoît, déjà ? Voilà, Benoît Sénéli, voilà. Ça a commencé, là. Voilà, merci. C'est ça, vous pouvez être contente. Benoît Sénéli. Benoît Sénéli. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Ma bouche, non ? C'est marrant, cette bouche. Vous aviez tellement honte. Eh ben oui, c'est toujours pareil. C'est le syndrome petit canard, vilain petit canard. De moins sexy ? De moins sexy, mes fesses. Ah oui, mais c'est terrible, ces fesses, là. Oh là là ! Il va falloir qu'on regarde ça tout à l'heure. Ah, là, c'est bien très important. Tapotage. Ce que vous préférez dans le sexe ? Euh, qu'est-ce que je préfère dans le sexe ? Je crois que j'ai pas... Il y a un truc que vous préférez. Se concentre. Elle dit que ce qu'elle préfère chez elle, c'est sa concentration. Donc là, vous voyez, chers amis qui sont les spectateurs, voici une grande comédienne, césarisée, qui se concentre. Qu'est-ce que je préfère dans le sexe ? Il y a trop de trucs. La tente. Ah ! Ah ! Question de la fiche numéro 69. Tant mieux pour vous. Les rôles sont inversés, c'est vous qui me posez une question. Qu'est-ce que vous préférez dans le sexe ? Ah, pas lui ! Ce que je préfère dans le sexe ? Mais ça va pas, de poser des questions comme ça, non ? À la télévision, sur le service public. Non, mais ce que je préfère dans le sexe, c'est quand j'oublie mon travail. Bravo ! Elle va être contente, madame. C'est sympa, madame. Oui. Est-ce que vous détestez dans le sexe ? Je sais pas, moi. Et poil ? Non, non, ne l'êtes pas. Non, c'est pas les garçons qui gardent leurs chaussettes. Sur le sexe ? Ah, attendez ! Voilà, Emmanuel Lemos, à l'affiche de Sur mes lèvres, avec Vincent Cassel, un film de Jacques Odia, qu'on peut voir dans quelques salles en ce moment, franchement, ça vaut le coup. Sinon, vous attendrez la cassette vidéo. Et maintenant... Voici Michel Perard. Michel Perard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match et vous couvrez depuis 15 ans tous les conflits de la planète, du Nicaragua à l'Afghanistan, en passant par la Tchétchénie. Et le 9 octobre 2001, deux jours après le début des frappes américaines en Afghanistan, vous êtes arrêté par les talibans, accusé d'espionnage, et vous encourrez la peine de mort. Vous serez emprisonné 26 jours avant d'être libéré et d'y retourner pour retrouver votre géolier, celui qui vous a sauvé la vie, et découvrir que vous aviez, en fait, échappé de justesse à la mort. Et puis aussi, on en parlera, Koussama Ben Laden, que les Américains cherchaient partout, était en fait tranquillement, à Jalalabad, à moins d'un kilomètre de votre prison. Voilà. Vous racontez tout ça dans un livre qui paraît chez Pauvert, qui s'appelle Poste numéro 3, Hôte des talibans, par Michel Perard. Michel Perard, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour en parler. Interview vérité. Alors, le 8 octobre, la veille de votre capture, vous êtes à Péchawar, vous regardez à la télévision des images de la guerre, et vous dites, c'est très bien écrit le bouquin, vous dites, d'emblée, j'ai détesté cette guerre, si discourtoise qu'elle s'invitait un dimanche soir, veille de bouclage. Il n'y a pas pire, oui. Oui. Il n'y a pas pire parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de travailler. Alors, votre bouquin, c'est une réflexion sur la guerre aussi. Vous dites, j'aime couvrir la guerre, j'en aime les mauvais goûts, les cadavres exhibés. Il y a un plaisir à couvrir la guerre. Moi, je trouve que dans la guerre, il y a des sociétés qui se dégagent des codes, des usages. Nos sociétés occidentales sont très figées, sont très codifiées. Dans la guerre, souvent, les gens ne se la jouent plus, parce que ce n'est plus la peine de se la jouer, parce que la vie est par essence éphémère, donc les masques tombent. J'ai l'impression parfois que le centre de gravité de l'humain se déplace, et j'aime la vérité des gens à ce moment-là dans la guerre. Ça donne de l'intensité à la vie, c'est ça qui vous fascine d'une certaine façon. Les journalistes trouvent leur compte dans la guerre. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires, on aime ça. Oui. Et puis, il y a cette idée d'aller voir soi-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les états-majors organisent des voyages, ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire pour un certain nombre de journalistes, et ils les trimballent comme ça, ils leur montrent ce qu'ils veulent bien leur montrer. Et vous, pendant la guerre du Kovait, avec des copains, vous aviez fait un anti-pool qui s'appelait Fuck the Pool, et vous y alliez sans être guidé par les militaires américains. Et alors, il y a un truc extraordinaire. Quand vous êtes arrivé à Kovait City, vous étiez déguisé en militaire, vous êtes arrivé à vendre le pool de journalistes, et vous avez découvert toutes les supercheries qui étaient montées à l'usage des journalistes. Oui, effectivement, nous, quand on est arrivé, on n'a pas découvert la quatrième armée du monde. Quand on nous vendait le package médiatique des Américains, nous disait qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Oui, c'était Adolf Hitler à l'époque, Saddam Hussein. L'Amérique a toujours eu des satans, donc ça a été Noriega, ça a été Kadhafi, puis ça a été Saddam Hussein. Je crois que l'Amérique, par définition, a besoin de se découvrir comme ça des ennemis. A noter d'ailleurs que ce sont souvent d'anciens amis de l'Amérique. Alors quand vous voyez l'armée irakienne, soit disant la quatrième armée du monde, en fait, vous découvrez que c'est des gueux, comme vous dites dans votre bouquin, des enfants. Des billards, des enfants, désarmés, démotivés, oui. Et puis il y avait aussi une fausse salle de supplices qui avait été montée à l'usage des journalistes. C'est-à-dire lorsqu'on est arrivé à Koweït City, on a découvert à l'hôpital Moubarak du centre-ville une morgue où il y avait des gens qui avaient été suppliciés, torturés à l'acide. Il y avait huit ou une dizaine de cadavres, je crois. Trois ou quatre jours après, tout ça avait été organisé pour les besoins du poule, pour montrer à la presse américaine et à CNN en particulier à quel point Salam Hussein était Satan. Alors, Apey Chawar, ce n'est pas en militaire que vous déguisez cette fois, c'est en taliban. C'est-à-dire que vous essayez une burqa. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs parce que vous en avez porté une de burqa et vous dites qu'il y a d'abord cette vision effectivement grillagée et en plus, elles n'ont pas le droit de tourner la tête à droite ou à gauche parce que finalement, elles ne doivent pas regarder l'homme. Donc, elles sont un peu comme des chevaux curés des ornières. Curés des ornières, elles n'ont pas le droit d'avoir un regard pour leur geôlier, pour les hommes. Il y a effectivement beaucoup d'accidents par exemple sur les routes en Afghanistan parce que d'une part, le cadre grillagé limite extrêmement la vision et d'autre part, elles ne peuvent pas tourner la tête. Oui. Alors, vous faites un essai, vous faites une incursion. Qui fonctionne. Vous partez du Pakistan, vous êtes en Afghanistan dans une ville qui s'appelle Rost. Qui est très importante. Oui. Place forte stratégique des talibans. Voilà, vous y allez, ça marche. Et là, vous vous dites, ça y est, maintenant je vais toujours habiller en taliban. Je vais aller à Kaboul. Mais vous avez quand même un pressentiment, vous avez une espèce de prémonition. Je ne le sens pas ce matin. Et là, il y a une succession d'événements, un confrère pakistanais qui devait nous accompagner, qui est arrêté, ensuite on n'a plus le bon chauffeur, on a une espèce de pleutre de chauffeur dans lequel je n'ai aucune confiance et j'aurais dû m'écouter à ce moment-là. Effectivement. Alors à ce moment-là, il y a une rivière à passer, il y a un bac, vous êtes dans un break, vous sortez du break et vous savez quand ils vont voir votre taille, ils vont comprendre que vous n'êtes pas une femme mais un homme. Mais ce qui est très étonnant sur la culture talibane, c'est qu'à ce moment-là, ils n'osent pas vous déshabiller, ils n'osent pas déshabiller les femmes. Moi j'ai rusé quand même quand je suis sorti sur le bac, je me suis accroupi très vite de façon à dissimuler ma taille effectivement. Donc ils avaient quelques doutes puisque j'étais avec le confrère pakistanais qu'ils avaient reconnu mais ils se sont donné le temps de m'observer et puis finalement ils n'ont quand même pas osé parce qu'ils étaient sûrs à 70%, ils me l'ont dit plus tard, mais c'est 30% restants, ça les gênait. Donc ils ont demandé à une vieille femme de venir me fouiller. Donc à ce moment-là, je sentis que c'était râper et j'ai enlevé la pourcade de l'homme et je me suis pris un vieux coup de poing dans l'oreille qui m'a assommé et puis à partir de là, j'étais bien. Le sable était chaud et je me sentais à l'aise. Vous n'en faites pas. Et alors là, vous êtes arrêté. Au départ, c'est assez courtois l'interrogatoire, ça se passe plutôt bien. Et là, vous voyez arriver un type qui s'appelle Tajmir Jawad. Alors vous, une description extraordinaire dans le bouquin, profil Camus, lip dédaigneuse, clodiquement, et vous avez cette phrase, tout en lui révèle une adolescence frustrée de celle qui forme les bourreaux inspirés. C'est-à-dire que vous sentez que ce type a tellement souffert quand il était petit qu'effectivement, il déteste la terre entière. Et là, vous commencez à vraiment flipper. Il a 24 ans. Vous apprendrez après que c'est un proche de Ben Laden, qu'il a les lois. Un membre important d'Al-Qaïda. Oui. C'est le responsable des services secrets pour l'ensemble du sud de l'Afghanistan, considéré comme un jeune prodige. C'est vrai qu'il avait quelques qualités. Il n'était pas dépourvu de cruauté. Il est responsable de milliers d'arrestations arbitraires de Jalabad et de probablement plusieurs dizaines d'exécutions, dont celle du fameux commandant Abdoulak, ce commandant qui s'était infiltré en Afghanistan pour tenter de rallier les tribus. Qui a été tué tout de suite. Qui a été tué tout de suite parce qu'à mon avis, il a été infiltré depuis le départ. Alors vous, au départ, vous avez beau leur dire que vous êtes journaliste, ils vous traitent d'espions. Ils disent même les Français peuvent être espions. Oui, il y avait une déclaration malencontreuse, on ne peut pas leur en vouloir, mais du ministère de la Défense qui avait dit nous avons des espions en Afghanistan. Je ne le savais pas, je crois que c'était la veille ou le matin même. Ils sont malins les meilleurs. Ils expliquent bien. Marqué tant qu'ils ne donnent pas les photos à la télé, encore ça va. Donc j'étais un peu dans l'embarras, oui. Alors vous faites ce qu'on appelle un city tour, c'est-à-dire un tour de ville. Vous êtes exhibé, vous êtes lapidé quand même, non ? Je prends des pierres dans la tête, je prends des pierres partout. Je n'ai pas été le plus mal loti dans la mesure où j'étais debout, donc j'étais en sang effectivement. Mais un de mes confrères pakistanais qui se trouve à l'arrière recevait les coups de crosse des Arabes. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'Arabes à Jalalabad. Et donc, je crois qu'on est restés 26 jours ensemble en prison et il n'a pas pu dormir pendant 21 jours. Il était bleu, quoi. Et alors plus tard, quand vous en parlerez avec vos geôliers, vous leur direz, pourquoi me faire faire ce tour de la ville ? Je le prends comme arme, c'est-à-dire je leur reproche en permanence le city tour. Oui, ils disent, ben nous c'est normal qu'on fasse ça parce que nous on n'a pas la télé pour annoncer votre capture, comment vous voulez qu'on fasse ? C'est insensé. Ils sont joueurs. Oui. Alors, à l'inverse de ce personnage, il y en a un autre qui est beaucoup plus sympa dans votre bouquin, qui s'appelle Kari Zeyver. Alors lui, il est sympathique d'emblée, vous le trouvez. C'est bien dans ce bouquin parce qu'il y a le méchant, le gentil. Vous le trouvez sympathique d'emblée et puis peut-être moins décérébré par l'islamisme que les autres. Il est entré en talibanie un peu par hasard et puis pour des intérêts précis. Il est assez sympa. Moi, je le trouve assez sympa dans la mesure où j'ai l'impression qu'il m'a sauvé la vie. Donc effectivement, je... Et alors, il y a un moment extraordinaire dans votre bouquin, c'est ça. Oh, Champs-Élysées ! Eh oui ! Oh ! Alors, la scène est absolument incroyable. On verrait ça dans un film, on dirait le scénariste a pris de l'acide. Vous êtes là pendant un bombardement américain. Les talibans étaient sur le toit de la prison, oui. Et puis, effectivement, j'ai dû penser à un moment donné... Il se trouve que Match a été longtemps installé sur les Champs-Élysées, donc je dois avoir une vieille nostalgie. Et je me suis mis à fredonner, mais alors malgré moi, parce que je n'ai jamais eu de passion pour Joe Dassin en particulier, aux Champs-Élysées. Et ils l'ont retenu. Ils adorent chanter. Et c'est comme ça que Joe Dassin est rentré au Panthéon de la Guerre Sainte. T'imagines, t'as les mecs, les talibans, sur le toit de la prison, les avions américains dans le ciel... Les talibans jubilants. Parce que quand les frappes commencent, moi j'arrive au deuxième jour des frappes, pour eux, c'est tout bénef. La guerre a commencé, le djihad a commencé. Donc il y avait une espèce de liesse très particulière avec les tirs de DCA. Le spectacle était grandiose. Quand vous entendez cette chanson maintenant, ça vous fait du bien quand même, non ? Ça me rappelle des bons souvenirs, mais surtout je l'ai entendue à Djalabad lorsque j'y suis retourné. Je crois que dans quelques années encore, il se trouvera toujours un excellent. T'es un tube en Afghanistan maintenant. Oui, il faudrait que je vois éventuellement pour les droits. Alors, vous découvrez les talibans de l'intérieur, et ça c'est très intéressant, c'est en ça que votre livre aussi est très intéressant. C'est-à-dire que finalement, on voit des gens qui sont capables d'auto-dérision, qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes. Ils sont marrants, ils sont joueurs, ils jouent au volleyball, ils veulent constituer l'équipe des talibans pour les Jeux Olympiques, ce genre de choses. Les vrais méchants, j'ai l'impression, en lisant votre bouquin, c'est les arabes, c'est-à-dire ceux qui sont venus et qui ont fait souche là-bas. C'est la vraie découverte. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé plutôt en confiance. Même après l'arrestation, je pensais que je pouvais m'en sortir à mesure où je les avais fréquentés en 1996. Ce que j'avais complètement mésestimé, c'était l'importance qu'avaient pris les arabes. Et quand j'ai découvert que les talibans les craignaient, réellement, ils en avaient peur. Ils les décrivent imprévisibles, émotionnels. Alors pendant ce temps-là, Michel Perard, à l'extérieur, il y a une grande mobilisation pour vous. Évidemment, votre journal Paris Match, qui s'occupe très bien de ces grands reporters quand ils sont dans la merde, il faut le dire. Les autorités françaises aussi, bien sûr. Et vous, vous n'en doutez pas. Si vous êtes dans cette prison, et puis vous ne savez pas tout ça, vous vous en doutez un petit peu, mais vous n'êtes pas vraiment au cours. Alors je ne m'en doute même pas du tout. Je suis à ce point naïf que j'imagine au moment où on parle de libération. C'est-à-dire à partir du 12e jour, j'imagine repartir par le même endroit, très discrètement, par l'agence de Mormont, en remettant la burqa. Pourquoi ils ne vous ont pas tué au début ? Il était question qu'il me tue le premier soir, puisque quand Karis Ever, le directeur de la prison, appelle Tajmir Jawad pour demander mon chaloir camis, donc la tunique pakistanaise, à ce moment-là, j'étais torse nu, mais je n'avais plus rien. Tajmir lui répond, le français est mort demain, donc ce n'est pas la peine de le vétir. Kaboul s'est opposé à notre exécution dès le 2e ou 3e jour. Je crois qu'on le doit beaucoup à Irfan, donc mon confrère pakistanais, qui avait des amitiés, notamment au ministère des Affaires étrangères, et à partir de ce moment-là, je crois que notre vie n'était plus en danger. Vous n'êtes pas passé loin quand même. C'était chaud. Très très chaud. Alors finalement, les frappes se précisant, le 21 octobre, à 22h, la prison déménage, mais pas les journalistes, donc voilà comment vous êtes libérés, et vous serez libérés le lendemain. Magneto, Serge ! Avec qui allez-vous ? Dans quelle voiture allez-vous ? Je vais avec mes confrères. Merci. Merci. Je vous en prie. Donc vous êtes dans les mains ? Je suis dans les mains de mes confrères. De vos confrères. D'accord. Merci beaucoup. Adjale Abad, on est en train de partir, avec le pick-up, 15 tables, donc je m'arrête. Il y a le docteur. Le docteur. La main porte-bonheur que j'aurais commencée de... Tzawab, c'est mon chauffeur. Tu le connais ? Qui m'a emmené jusqu'à la frontière afghane et qui, au dernier moment, au moment où je partais, m'a dit fais très attention. Visiblement, il ne le sentait pas alors qu'on avait déjà fait un voyage ensemble en Afghanistan où il ne m'avait rien dit. Et là, il était plein de recommandations. Donc il ne le sentait pas. Et là, j'aurais dû y penser. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, bonsoir. C'était qui, Michel ? C'était Chéron. C'était plaisir ? Ouais. Non, ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça fait plaisir, mais il me parle de ma famille et donc qui me dit notamment que j'ai des parents extraordinaires et une mère extraordinaire. Lionel Jospin. Attends. Nathalie, je te laisse parce qu'il y a le Premier ministre. Qui souhaite me parler ? On se rappelle plus tard. Bisous. Allô ? Oui, absolument. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Le 22 février 2002, vous y retournez. Il fallait que j'y retourne. D'une part, parce que j'avais fait la promesse à Karis Ever de rendre le service qui m'avait rendu. Vous y allez pour le réconcilier avec le nouveau régime ? J'y vais parce qu'il a lancé un appel désespéré peu après la chute de la ville. Donc, peu après la chute des talibans, lancé un appel désespéré au Pakistan en disant, j'ai de gros soucis. C'est quand même le type qui m'a sorti de l'embarras, notamment auprès des Arabes. Et donc, j'avais hâte d'y retourner parce que j'avais du mal à le localiser. Je ne savais pas exactement ce qui lui passait. En fait, il a tout simplement été entolé. On lui avait confisqué ses Tokiwoki et ses 4 pick-ups, ce qui me paraît normal. Mais on lui avait confisqué aussi ses armes. Et pour un Pachtou, mais particulièrement un Chinois, sans calage, la vie devient difficile. Ah oui, là-bas, quand on n'a pas de calage, c'est comme ici quand on n'a pas de portable. Ça fait partie de l'héritage qu'on reçoit. Alors, l'autre, en revanche, Tajmir Jawad, alors lui, il est recherché. C'est le méchant. Ah oui, lui, c'est le méchant. Lui, il est recherché par tout le monde. Oui, il a du souci à se faire. Oui. Et là, vous découvrez qu'en plus, il abusait sexuellement des prisonniers. C'est-à-dire que ça... Oui, alors ça, ça a été réellement... Pas des... Les très jeunes garçons. Alors là, vous recueillez donc tous ces témoignages sur Ben Laden. Et vous avez la preuve que pendant que les Américains le recherchaient, il était à Jalalabad assez tranquillement. Oui, il y a des témoignages croisés. Donc, c'est pas fondé sur un seul témoignage. Il se trouve qu'il a passé l'essentiel du mois d'octobre dans la région de Jalalabad, souvent à Jalalabad. On savait qu'il avait des liens privilégiés à Jalalabad. Il avait son épouse qui était installée à Farmadas à moins de 10 kilomètres de la ville. Mais il est resté dans la région parce qu'il la connaît bien. Il s'est battu durant la guerre contre les Soviétiques là-bas. Mais alors, ce qui paraît beaucoup plus étonnant, c'est qu'en dépit des précautions qu'il prenait, il a laissé des traces, il a laissé des indices. Plusieurs personnes l'ont vu. Il y a plusieurs témoins qui l'ont vu. Il avait des liens très privilégiés avec le gouverneur. On les a vus ensemble. Donc, ce que ces gens-là, est-ce que moi, je suis arrivé à établir sans difficulté aucune ? C'était absolument pas un scoop. Tout le monde vous le dira à Jalalabad. On a un petit peu de mal à comprendre comment les services de renseignement occidentaux n'ont pas pu l'établir. Ça veut dire donc que les Américains ne voulaient pas le capturer ? Vivant. Vivant. C'est la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'un Ben Laden vivant n'est pas plus dangereux pour les Américains puisqu'on sait, c'est une évidence maintenant qu'il a travaillé pendant des années avec la CIA qu'un Ben Laden mort. Oui. Michel Perard, au moment où Ben Laden quitte Jalalabad, il y a un cortège de voitures. Il ne s'en va pas tout seul. Il part avec... Je vous ai expliqué que le Mola Omar lui était parti sur une moto. Mais lui, il est parti avec combien de voitures ? Il y a deux convois. L'un de plus de 200 voitures probablement qui est parti de nuit et un deuxième convoi qui est parti en plein jour de 150 voitures avec Kari Zever, le gentil, et Tajmir Jawad, le méchant. Le méchant. Les Américains, avec leurs satellites, ils voient bien le convoi. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Moi, je peux uniquement amener des faits. C'est-à-dire que Ben Laden est effectivement, après avoir acheté les tribus de la frontière pakistanaise, comme sauf-conduit pour ses hommes principalement, a quitté très tranquillement Jalalabad pour Torabora avec ce convoi où il y avait une cinquantaine de familles arabes. Il y avait toutes les familles. Il y avait les femmes. Il y avait les enfants. Karim racontait qu'il y avait des jeunes enfants de 10 ans avec les cartouchières, les kalachnikovs. Et tout le monde est parti à Torabora. Simplement, Ben Laden n'est pas resté très longtemps à Torabora. Au bout d'une dizaine de jours, il est parti en zone tribale au Pakistan. Vous connaissez le livre de Guillaume Dasquier sur le pétrole. Il explique qu'en fait tout ça est dû à un simple fait. C'est que les Américains flippent un peu sur l'approvisionnement en énergie au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Et que donc, ils veulent prendre le pétrole en Asie centrale et qu'ils veulent construire un pipeline qui partirait d'Asie centrale, qui traverserait tout l'Afghanistan pour aller jusqu'à la mer. Vous en pensez quoi de ça ? Parce que les pétro-de-l'armes avaient été aux premières loges. Moi, j'ai été témoin de ça en 1996. C'est-à-dire, quand on nous raconte que l'opération liberté immuable concerne Ben Laden soit, Ben Laden terroriste, pourquoi pas, mais aussi Mullah Omar. Je rappelle qu'en 1996, les Américains connaissaient parfaitement Mullah Omar, qu'il avait déjà pris Kandahar, qu'il avait pris Kaboul. J'étais à Kaboul au moment où le département d'État a déclaré que les talibans étaient finalement très fréquentables, anti-modernes, disait le porte-parole, mais pas anti-occidentaux. Et je me souviens d'un voyage à Kandahar en octobre 1996 où j'avais interviewé Mullah Hassan qui est donc le numéro 2 des talibans après Mullah Omar. Et le fax, le fax du gouverneur avait été offert par Unocal qui est cette compagnie pétrolière californienne qui avait pour projet de transporter le pétrole depuis le Turkmenistan jusqu'à un terminal au Pakistan. Alors Thierry Messan nous disait ici la semaine dernière qu'Amit Karza et le nouveau patron de l'Afghanistan avaient bossé pour l'Unocal pour cette boîte pétrolière. il a été consultant d'Unocal, il était extrêmement proche de la CIA à un moment donné. Vous en pensez quoi du bouquin de Thierry Messan chez Carnot qui s'appelle « Aucun avion n'est tombé sur le Pentagone » ? Écoutez, pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup navigué sur le net ces derniers temps, il y a beaucoup de ces éléments-là qui traînaient déjà sur le net. Il y a ce mélange-là entre des rumeurs non confirmées parce que ce n'est pas la démarche de Messan ce n'est pas une démarche de journaliste. Ce ne sont pas des faits avérés. Mélanger des faits avérés tels que le problème Karzaï avec des rumeurs c'est sur le plan de la démarche moi ça me trouve toujours un peu. Mais il y a deux points qui sont étonnants dans son témoignage il y a quand même l'histoire du trou dans le Pentagone. C'est vrai qu'il y a un tout petit trou sur la façade et qu'il n'y a pas de trace de l'avion sur les photos et sur les films. C'est vrai, tout le monde peut le voir. C'est même la photo qui est en couverture de son livre. Il y a une deuxième chose c'est le passeport de Mohamed Atta qu'on a trouvé intact dans les ruines des World Trade Center quand même. Il y a plein de choses qui sont troublantes en ce qui concerne le 11 septembre. De là à extrapoler tant qu'on n'aura pas... C'est un peu précoce je veux dire ce révisionnisme-là est trop précoce. Il faudra attendre un peu avoir accès au file du FBI tout simplement parce qu'on nous dit on nous le cache. Non, c'est pour l'instant il ne le donne pas mais on verra plus tard s'il le cache. Michel, l'assassinat de Kennedy au début on nous a expliqué que c'était Lee Harvey Oswald et puis il a fallu quand même 10, 15 ans on a fini par savoir que Lee Harvey Oswald il avait sans doute tiré sur Kennedy mais enfin que ce n'était pas lui l'initiateur. Vous prêchez un convaincu. Marilyn Monroe. Pendant des années on nous a dit qu'elle s'était suicidée. C'est vrai. Et un jour on a découvert que les Kennedy l'avaient peut-être un peu aidé. Non mais c'est vrai tout ça. Ils sont capables de tout effectivement mais il faut simplement apporter des faits. Vous pensez quoi de l'attitude de la presse française actuellement ? Je pense qu'à part Le Monde qui était plutôt négatif sur le bouquin de Maison et LCI qui a entamé une vraie enquête cette semaine tout le monde traite ça par le mépris. Et moi ça me rappelle à une époque où il y avait des journaux qui étaient certes des journaux pas très fréquentables comme Minutes qui disaient que François Mitterrand avait eu la Francisque sous le maréchal Pétain. Et à l'époque le fait de dire que Mitterrand avait eu la Francisque c'était considéré comme un blasphème. Et puis un jour tout le monde a bien été obligé de reconnaître que Mitterrand avait eu la Francisque. Alors cette attitude de la presse française qui consiste à ignorer plutôt qu'à enquêter vous en pensez quoi ? Parce qu'il n'appartient pas à la tribu mais le grand mérite de ce bouquin c'est de soulever les questions. À partir du moment où les questions sont soulevées c'était d'ailleurs le mérite de votre émission la semaine dernière ensuite que les cadors que les limiers se mettent sur le coup oui je trouve ça intéressant. Nous on donne la parole moi je ne suis pas juge d'instruction je ne suis pas journaliste d'investigation nous on donne la parole aux gens et puis après aux autres d'enquêter évidemment nous ce n'est pas notre boulot. Non mais comme mais sans c'est servi aussi de certains papiers le Karzai s'est sorti dans Le Monde au mois de décembre donc à force d'échanges de bons procédés on va peut-être arriver à quelque chose oui pourquoi pas. je pense qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas je pense qu'il y a des raisons objectives pour qu'on ne nous les dise pas dans certains cas et puis je pense que par ailleurs il y a de vraies enquêtes à faire mais je suis contre l'idée de construire déjà une théorie globale à partir du moment où on manque pour l'instant singulièrement de matos. Merci vous avez une question à poser Emmanuel c'est formidable vous n'aimeriez pas être amoureuse d'un grand reporter comme ça qui fait la guerre moi j'adorerais si s'il vous plaît oui j'aimerais tellement mais c'est atroce de se voir partir et apprendre qu'il se fait lapider c'est abominable la lapidation c'est assez spécial oui sérieusement vous avez une famille j'ai une famille vous avez choisi la guerre j'ai choisi de couvrir la guerre pas de la faire jamais porter une arme je déteste la violence jamais naturellement on m'a proposé on tombe toujours sur des miliciens qui sont ravis de nous faire essayer leur dernier modèle décalage jamais porter une arme de neige vous allez repartir comme ça sur des conflits je reparle dès la semaine prochaine prenez une compil de Joe Dassin d'ailleurs je repars en Colombie ah on va parler d'Ingrid Bettencourt j'en profite pour vous parler d'Ingrid elle se présente pour dénoncer un régime corrompu c'est elle qui est à l'origine des révélations sur les liens troublants entre le cartel de Cali et l'ancien président elle a des relations extrêmement hostiles avec le nouveau président aujourd'hui samedi ça fait un mois qu'elle est au main de la guérilla des Farc et on n'en parle plus donc c'est le moment on va remettre une petite couche on en parlera c'est nous on est très têtu je me souviens merci beaucoup en tous les cas d'être venu ici pour nous parler de votre livre alors si vous étiez très 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 nombreux à acheter le livre de Thierry Messon la semaine dernière cette semaine vous serez très nombreux parce que c'est aussi passionnant à acheter le livre de Michel Perra ça s'appelle poste numéro 3 hôte des talibans c'est chez Pauvert merci merci à vous merci merci à vous Michel Perra et maintenant j'accueille je n'ai pas l'ami que toi non 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 pas l'ami que toi Laurent Baffy je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter oh là là soirée baffiste soirée baffiste j'en peux plus moi là tu vas en chier grave parce que c'est des bons ce soir vas-y Thierry ça va Lolo oui ça s'est passé comment alors au théâtre ben bien on a fêté là à l'instant la 250ème ah dis donc il vous plaît je vous demande de vous arrêter et Luc Besson était au à la table ça vous fait du coup Luc Besson voilà il était ce soir dans la salle ça t'a plu Luc ? ça t'a plu voilà ça tombe super bien qu'on ait Luc Besson parce qu'après on a Mila Jovovitch donc comme ça on va les réconcilier à mon avis c'est une très bonne chose on s'en fait bien Laurent donc pas de problème on fait un peu de promo allez allons-y il faut le remplir alors il y a un truc qui est catastrophique au théâtre c'est le mois de mai on m'a alerté sur ce fait il paraît que les réserves chutent de moitié alors soyez vigilants ceux qui n'ont pas de place pour l'instant venez au mois de mai on va leur montrer que les ponts on les emmerde on va leur montrer qu'on sera tous au théâtre au mois de mai voilà venez j'accueille maintenant Samuel Levillan Samuel Levillan ça va ? merci oui ça va bien alors on vous a vu Samuel dans Vénus Beauté Institut de Tony Marshall dans Une Femme Française de Régis Varnier dans Capitaine Conan de Bertrand Tavernier dans Le Cousin d'Alain Corneau dans Restons Groupés de Jean-Paul Salomé dans Jet Set de Fabien Antoniente et dans Le Pacte des Loups de Christophe Gantz et bientôt on va vous voir dans 3-0 de Fabien Antoniente j'en ai vu aucun bonjour de votre côté boulot bien fait artisan ouvrier ça paye finalement non ? tout est possible ça marche vachement bien c'est bien après une adolescence un petit peu chaotique comme quoi on n'est jamais foutu non c'est vrai parce que quand il était petit il était pas très bon à l'école il était un peu dissipé et il disait cette phrase formidable quand on est dernier à l'école la gloire on va la chercher dans la rue non j'ai fait des bêtises mais j'ai jamais été délinquant c'est supermenteur oh supermenteur alors non bon de toute façon ça c'est fini c'est loin derrière vous parce qu'un jour vous avez rencontré un mec qui vous a dit un mec qui sortait de Taule et qui vous a dit moi j'ai raté ma vie fais pas la même connerie et vous avez décidé de vous ranger de rentrer dans le droit chemin Samuel Le Puy oh putain j'ai dit des trucs les stars en général au début de leur carrière elles disent vachement de trucs vrais et puis après plus ça va il y a leur attaché de presse qui leur dit arrête de dire ça je t'en supplie arrête de dire ça donc la star dit de moins en moins de trucs donc il faut regarder toujours les journaux les déclarations du début d'une carrière c'est un conseil que je donne à tous mes concurrents j'arrête de dire que je déteste mes fesses moi ça me fait comme elle je déteste ses fesses Samuel vous connaissez l'ange blanc ? non il est mignon ce petit ange blanc Vincent Samuel c'est un séducteur il faut se méfier Agatha vous êtes ici ce soir pour un film qui s'appelle à la folie pas du tout c'est un film assez étonnant oui c'est le premier film de Laetitia Colombani avec donc Audrey Toutou il y a Isabelle Carré il y a Sophie Guillemin il y a Clément Siboni et ça sort mercredi alors en général je fais le pitch à ce moment là non 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 c'est trop compliqué non 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 j'ai pas envie de faire il y a le truc j'ai vraiment du mal à le faire mais il faut pas le faire le pitch je crois non ce qu'il faut dire aux gens moi je crois que c'est à la fois une romance à la fois un thriller c'est un film à fausse piste et la réalisatrice je crois que ce qu'on peut dire c'est que la réalisatrice Laetitia Colombani a adoré le sixième sens voilà il y a quelque chose il y a un rapport donc ils sont morts au début non non pas du tout non c'est très virtuose pour un premier film le scénario m'a disons je me suis fait avoir par le scénario comme le spectateur se fera avoir par le film et c'est ça qui m'a donné envie aussi de le faire entre autres alors on a cherché à quoi ça correspondait ce qui se passe dans le film ça s'appelle vous savez que je suis très férus de tout ça ça s'appelle L'érotomanie vous le saviez ça ? oui c'est ce que c'est vous l'érotomanie ? oui à vous aussi c'est quelqu'un qui pense que tout le monde l'aime oui bravo si il y a vous qui ne savez pas mon animateur sur M6 la récit théorique a été mise en exergue en 1920 par monsieur Clérembo l'érotomanie effectivement vous avez raison c'est l'illusion délirante d'être aimé je pense que c'est Arnaud Despeuchins qui m'en a parlé la première fois c'est la fémisse ça ne rigole pas magnéto serve Loïc m'aime et me protège il est à mes côtés toujours et donc il est vachement bien mais qui c'est cette fille ? sa femme il ne te sait pas juste une aventure on tient vraiment on en a l'autre il ne faut pas que je me laisse détruire qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre ? mon souci Angélique c'est que tu crois tout ce qu'il te raconte je t'aime il y a eu beaucoup de malentendus entre nous mais maintenant je le sais c'est pour de bon tout le monde rêve un jour de rencontrer le grand amour il est en train de te rendre folle t'inquiète voilà à la folie pas du tout de Laetitia Colombani avec Audrey Toutou et Samuel Lebihan merci d'être avec nous ce soir vous dans la vie vous êtes aimé ce n'est pas une illusion ce n'est pas de l'érotomanie tout le monde vous adore non mais les gens que j'aime même vous avez un succès fou non sérieux toutes mes copines toutes mes copines me disent il va me foutre dans la merde pas du tout toutes mes copines me disent que vous êtes vachement beaux qu'elles aimeraient bien être avec vous que vous les séduisez beaucoup qu'est-ce qu'elle dit oh Daniela vous n'êtes qu'un jour pour ne pas oh Daniela est-ce qu'elle n'est pas jalouse c'est non ah non non c'est une femme formidable Daniela Lombroso non non c'est pas Daniela Lombroso Samuel vous avez déclaré je sais que c'est au début de votre carrière mais bon vous avez déclaré j'ai du mal à résister à une fille qui me demande quelque chose en me faisant les yeux doux voilà c'est fini c'est faux magnéto Serge vous êtes vraiment fidèle ah ouais alors quand vous êtes devenu star vous avez bien profité de votre succès non vous avez bien profité non normal les restos chers les boîtes de nuit c'est un beau c'est un beau c'est un truc vous aviez du temps à rattraper on a toujours envie de profiter des choses des choses des trucs qui passent des trucs qui passent des trucs qui passent parce que d'habitude avec les mecs de la fémis avec le fléchin tout ça il a doucement qu'est-ce que je fais là il me fait beaucoup rire ah bon non mais il a dit le billon une phrase formidable il a dit il fait péter qu'est-ce qu'il a dit certains couches pour réussir moi j'ai réussi pour coucher c'est pas con voilà donc au moins moi je mentais pas c'était vrai ça c'était vrai bon on va voir ce que vous seriez prêt ou pas à faire par amour Samuel le billon rien que le nom fait peur prochaine bien alors Samuel le billon est-ce que par amour vous seriez prêt à mettre une perruque blonde ah ouais ah ouais 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 par amour bien sûr si Daniela vous demande vous la mettez il y en a déjà demandé alors être une perruque blonde on va être une perruque blonde est-ce que par amour vous seriez prêt à arrêter le cinéma du jour au lendemain ah ouais 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 il a un caméscope est-ce que par amour vous seriez prêt à vous convertir à une autre religion ouais 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 l'abstinence est-ce que par amour vous seriez prêt à cacher quelqu'un qu'elle vient de tuer même tuer quelqu'un qu'elle vient de cacher ouais 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 tapotage tapotage est-ce que par amour vous seriez prêt à vous remettre à la drogue euh ouais ouais bien sûr tapotage tapotage est-ce que par amour vous seriez prêt à embrasser cent fois les chaussettes sales de Daniela c'est la question Clotilde Courreau oui alors on en a beaucoup parlé elle n'est pas d'accord donc non ah bon est-ce que par amour vous seriez prêt à vous faire refaire le nez ouais ouais en plus gros là ça fait peur encore encore c'est déjà la main d'un pote Samuel Lebihan rentre dans un certain nombre de questions auxquelles vous aurez du mal à répondre ouais ouais est-ce que par amour vous seriez prêt à accepter quelques infidélités bien sûr parce que tu m'as pas demandé si c'était avec un homme ou une femme ah oui donc j'ai répondu à la question et je t'en dirai pas plus je baisse par exemple je vieillis est-ce que par amour vous seriez prêt à accepter que Daniela est un amant ah ce serait chiant ce serait chiant parce que il serait vachement moins drôle vraiment ouais ouais d'accord il faut que ça passe son chemin donc est-ce que est-ce que vous seriez prêt par amour à aller dans un club échangiste avec des timbres attention il y a des mecs qui sont des mecs avec des billes à tennis des figures de Manini je peux rentrer je les ai toutes je les ai toutes pour voir pour participer pour voir non non pas pour participer pour voir vous avez peut-être déjà fait non non parce que c'est glauque c'est du cul triste ouais ouais ça dépend tu n'es jamais devenu une soirée avec Carlos est-ce que par amour vous seriez prêt à devenir l'esclave sexuelle de Daniela je suis déjà à son esclave est-ce que par amour est-ce que par amour vous seriez prêt à changer de sexe maintenant un petit trait si j'ai changé de sexe vous seriez prêt à changer de sexe par amour avec Daniela pas du tout c'est marrant ça j'ai jamais vu personne qui me dise oui voilà Samuel Le Villon est vrai tout dans la folie pas du tout le premier film de Laetitia Colombani mesdames et messieurs alors j'accueille maintenant Fatima Bélaïde Fatima Bélaïde bonsoir bonsoir vous êtes donc l'ex-épouse de Loïc Le Floc Prigent qui a été successivement PDG de Ron Poulenc PDG de ELF et PDG de la SNCF vous c'était plutôt l'époque ELF alors dans l'affaire ELF lui il a eu 28 mises en examen 6 mois de prison préventive il y a eu un procès qu'on a appelé le procès Duma qui n'est pas le procès ELF qui est le procès Duma il a été condamné votre ex-mari à 3 ans et demi de prison ferme et à 2,5 millions de francs d'amende bon il y a eu appel et dernièrement quand il y a eu donc l'appel dans ce procès Duma votre ex-mari était absent il avait une pancréatite il était dans une clinique du Liban et le médecin chef de cette clinique du Liban a dit que son état de santé n'était pas gravissime quand il était avec vous est-ce qu'il avait déjà des problèmes de pancréas ? non jamais ? non non jamais est-ce qu'il avait déjà du psoriasis ? oui il avait déjà du psoriasis bien alors votre ex-mari je vous donne des nouvelles il va beaucoup mieux tant mieux il a quitté la clinique au Liban à Zargat le 11 mars voilà il va bien il n'est pas rentré en France ça c'est un petit peu le problème parce qu'il y a un expert qui l'attend pour l'examiner mais il n'est pas rentré l'expert ne veut pas aller au Liban donc voilà on était un petit peu embêté est-ce que vous pensez vous qu'il connaissait bien pour avoir été son épouse est-ce que vous pensez qu'il est en fuite ? non je ne peux pas vous dire s'il est en fuite ou pas je ne crois pas ça me semble un peu compliqué dans le contexte vous pensez qu'il va revenir ? je n'ai pas de réponse là-dessus parce que j'ai vécu avec lui un certain nombre d'années sans vraiment le connaître oui alors il vous a quitté Loïc Lefloc Prigent il y a presque 10 ans du jour au lendemain vraiment voilà du jour au lendemain on va en parler alors il était ici Loïc Lefloc Prigent il y a 6 mois et voilà ce qu'il disait de vous magnéto Serge ça c'est l'erreur ça c'est l'erreur vous êtes d'accord ? c'est à dire ah si mon ex-épouse c'est l'erreur il dit que c'est l'erreur mon épouse actuelle non mais l'épouse de cette période oui je suis resté 9 mois marié mais c'est 9 mois trop Fatima Belaïde donc elle utilisait beaucoup la carte de crédit de F un peu trop 300 000 balles d'Europe quand même bien le fisc est passé ne vous inquiétez pas on va encore l'intégrer pour le contribuable que le contribuable ne se mexe pas vous avez raison pour ce contribuable parce que ce soir le contribuable il doit être bien énervé il n'y a pas de problème pour le contribuable pas de problème mais pour moi il y a un problème effectivement ceci n'aurait pas dû être fait alors les 19 millions de francs qu'elle a touché lors du divorce qui les a payés ? il n'y a pas lors du divorce c'est à dire lors du divorce personne n'a touché quoi que ce soit c'est 4 ans après qu'elle reçoit cette somme après le divorce moi j'en ai plus aucune relation c'est encore votre amie Syrven qui est un bon copain Syrven et l'appartement à Londres ? ça c'est première nouvelle c'est un appartement à Londres on ne sait jamais s'il appartient à la femme ou à Biedermann on n'en sait rien ah oui d'accord c'est un appartement à Londres qui rôde il n'est pas à vous l'appartement jamais ça vous énerve de voir ça ? ça m'énerve oui ça m'attriste surtout je trouve ça assez pathétique c'est surtout c'est plus de la tristesse que oui ça m'agace aussi bien sûr ça vous fait quoi de le revoir ? un petit pincement de coeur ou plus rien du tout ? 10 ans passés ouais alors pas vraiment un pincement de coeur non quand vous l'avez rencontré il était déjà laid comme ça ? il était plus charmant Fatima Belaïde vous publiez cette semaine un livre qui s'appelle Au coeur de l'empire elfe une épouse encombrante chez Michel Laffont vous avez choisi tout le monde en parle pour en parler merci interview vérité alors votre livre est dédié à votre fils Nils qui est né d'un premier mariage et que le Floc Prigent considérait pendant toute la période où il était avec vous comme son propre fils alors on va parler de vous on va parler de votre vie vous êtes né à Bordeaux au milieu des années 50 votre mère est allemande et votre père algérien alors votre mère au début de la guerre elle s'est engagée dans la croix rouge de la Wehrmacht et un jour elle va témoigner à la police elle dit j'ai vu des juifs qui étaient électrifiés sur des fils de fer barbelés et la police lui dit que si elle continue à dire des trucs comme ça elle ira en prison donc elle s'enfuit d'Allemagne et elle va à Bordeaux elle s'appelle Maria votre mère là elle rencontre un dénommé Beladj qui est originaire de Tizi et à ce moment là il y a beaucoup d'Algériens qui arrivent en France pour reconstruire le pays c'est après la guerre alors coup de foudre total entre vos parents au mépris de l'exclusion dont tu étais victime évidemment après la guerre non seulement les Allemands mais en plus les Algériens alors vous vous naissez en 55 vous grandissez dans une HLM à l'école vous êtes victime de votre différence oui il y a beaucoup de racisme à l'époque quand un jour j'ai les doigts plein d'eux aînés et qu'on essaie de me l'enlever de force la directrice de l'école et que je lui dis que ça ne part pas et qu'elle me gifle et elle me dit si tes parents ne sont pas contents ils n'ont qu'à retourner chez Ben Bella oui on vous traite soit de Salboche à cause de votre mère soit de Salbico à cause de votre père oui c'est pas très loin après la deuxième guerre mondiale bien sûr c'est 10 ans après la libération ça vous donne des migraines pendant toute votre scolarité vous avez des migraines à cause de ça et en plus de ça vous voyez souvent votre père qui est emmené en pleine nuit au commissariat et qui le lendemain matin revient avec le visage en sang c'est très difficile pour vous cette époque parce qu'on vous explique que vos ancêtres sont les Gaulois apparemment vous n'y croyez pas trop c'est difficile à croire vous préférez Che Guevara Angela Davis alors vous êtes à ce moment-là très révolté vous êtes LCR vous êtes trotskiste vous êtes lutte ouvrière et puis un jour déçue par le militantisme vous acceptez un emploi de secrétaire ça vous plaît pas ? non c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire mais compte tenu de la scolarité que j'avais eue enfin ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus souvent aujourd'hui c'était un peu une voie de garage alors vous partez de chez vous vous allez en Allemagne et là vous rencontrez un dénommé Peter vous vous installez tous les deux à Avignon lui il bosse dans une imprimerie vous vous occupez de Nils l'enfant que vous avez avec lui et alors là vous sortez tous les soirs entre amis à Avignon et c'est comme ça que vous rencontrez un barbu de 36 ans avec des beaux yeux bleus le père Noël le fleuve Prigent voilà alors il y a une idylle une idylle qui naît mais deux ans plus tard quand vous vous séparez de votre ami allemand Peter lui vous invite dans un chalet dans le Jura vous faites des grandes balades tous les deux enfin c'est le grand amour oui on est amis avant qu'il ne devienne mon amour dit ben ici vous pouvez dire mon amant à partir de ce moment là vous voyez surtout d'ailleurs au départ pendant les vacances et puis en 88 en 1988 vous venez vous installer à Paris et on est en juillet 89 vous êtes en vacances avec lui à Taormina et là vous devenez bon évidemment ami, amant mais aussi presque parce que vous êtes sa confidente quoi oui vous êtes très très proche il vous fait part de ses doutes il vous fait part de son enfance de ses problèmes de jeunesse de ses parents oui c'est quelqu'un d'assez secret en fait il y avait très très peu d'amis qui se confiaient très peu et à moi il me parlait donc je suis d'autant plus atterrée par ce qui se passe ensuite alors il souffrait beaucoup d'avoir eu un père indifférent et au contraire une mère très possessive d'ailleurs cette mère vous la rencontrez un jour évidemment elle n'est pas très contente que son fils lui ramène quelqu'un comme vous ça ne se passe pas très bien le contact est très froid elle vous fait manger un plat de fèves et puis alors si vous dites c'est le genre de gens comme ça bretons cathos qui passent leur temps à tricoter des pulls pour les africains mais qui parlent aussi sans arrêt de la suprématie de la race blanche oui ça c'est un peu difficile à supporter dans tous les cas et puis je me rends compte qu'elle a une attitude plutôt méprisante je ne suis pas la belle fille qu'elle a rêvé d'avoir quelques temps plus tard Mitterrand nomme Loïc Lefloc Prigent PDG de ELF pour vous ELF c'est surtout les ronds rouges arrivent la fameuse campagne de mon enfance je me souviens très bien vous n'avez pas connu ça non un jour dans toute la France il y a eu marqué les ronds rouges arrivent et il y avait des ronds rouges on ne savait pas ce que c'était il y a un jour dans toute la Bretagne il y avait marqué le pétrole arrivent et c'était total un peu plus croate Loïc Lefloc Prigent devient à ce moment-là PDG de ELF qui est la première entreprise française 7 milliards de francs de bénéfices 76 000 employés et là il y a un grand moment c'est le jour où il va prendre possession de la tour ELF et il vous emmène dans ce qui sera désormais son bureau c'est-à-dire au dernier étage vous dominez tout Paris vous êtes un peu les rois du pétrole on pourrait dire lui probablement moi non je l'accompagne je crois qu'il avait envie de me faire partager ce moment qui était important pour lui et là il vous confie la création d'une fondation humanitaire la fondation ELF à la fois pour redorer le blason de la compagnie et parce qu'aussi les épouses des chefs d'état africains avec qui ELF est en contact font toutes dans le caritatif donc il pense que c'est une bonne idée de vous donner ça oui en fait ce qu'il souhaite c'est créer une fondation à vocation humanitaire afin de redorer le blason de la compagnie et puis d'apporter une aide humanitaire dans les pays où ELF puise le pétrole on peut dire et donc il me demande de m'en occuper et j'accepte en fait alors lui il vous pousse effectivement à monter cette fondation il n'y a que Alfred Sirven qui est dubitatif oui Alfred pense que c'est pas une bonne idée et d'ailleurs on va voir par la suite que c'est pas vraiment une bonne idée parce que je suis exposée et qu'il y a des gens dans l'entourage de l'OI qui ne supportent pas que je sois à cette place là mais c'est vrai en même temps que vous devenez un personnage quasi officiel de la république le Floc Prigent vous emmène partout avec lui dans un Falcon 900 qui est un avion extraordinaire qui est un avion appartement il y en a deux donc vous faites la tournée des maîtres de l'Afrique noire les dîners les réceptions c'est comme une revanche pour vous quand même sur la vie non ? c'est pas une revanche c'est un peu féerique c'est un rêve on voyage beaucoup ensemble et je suis en fait il souhaite que je l'accompagne dans tous ses voyages et c'est plutôt atypique parce que jusqu'à présent on n'a jamais vu un président de compagnie amener sa femme comme ça avec lui dans tous ses déplacements dans les voyages officiels pourquoi il veut vous emmener ? est-ce que c'est par exemple parce que comme vous êtes d'origine algérienne il revendique le fait que vous soyez algérienne quelque part c'est une provocation pour lui et puis ça lui permet aussi des contacts peut-être plus faciles avec les pays du tiers monde où Elf puise son pétrole non ? c'est possible mais je pense qu'à l'époque il était très épris même s'il dit aujourd'hui que c'était une grave erreur ou sa pire erreur bien que je pense que ça soit plus une erreur à mon avis stratégique mais pas une erreur amoureuse je pense qu'il avait un grand plaisir à m'avoir avec lui il avait le béguin pour vous quoi ? et bien oui mais quand on vous voit on comprend merci alors en 90 vous vous mariez alors le week-end de Noz c'est à Marrakech à la Mamounia ensuite vous allez à New York pour l'introduction du groupe Elf en bourse c'est l'hôtel Pierre qui est quand même sur Central Park c'est quand même une super vie c'est une super vie j'avais pas beaucoup voyagé avant le tour du monde en tapis rouge oui c'est ça c'est tout à fait extraordinaire vous allez partout Moscou l'Asie centrale le Qatar vous prenez un appartement de 300 mètres carrés rue Octave Feuillet à Paris un duplex avec terrasse c'est 20 jours là oui tout à fait c'est la belle vie c'est fantastique mais il ne le trouve pas assez beau l'appartement de la rue Octave Feuillet alors il prend un hôtel particulier rue de la Feuze-Andrée 45 millions de francs oui lui il avait d'autres projets en fait il souhaitait acquérir un appartement quelque chose qui lui appartienne et on était très bien rue Octave Feuillet alors en plus il prend encore un deuxième hôtel particulier c'est insensé c'est vrai pour la fondation rue du Mandurville pour la fondation Elf voilà il est de plus en plus mégalo quand même il faut dire à ce moment là non ? je pense que quand on accède à un poste avec autant de pouvoir il disait lui-même qu'il avait plus de pouvoir qu'un ministre on perd un peu la tête il ne se déplace plus qu'avec un cortège de voitures gyrophare même pour aller acheter le pain il se croit invulnérable à ce moment là oui je crois qu'il se pense invulnérable alors il y a un problème il n'y a pas de pain il y a un problème il y a un problème c'est que Danielle Mitterrand qui a fait la fondation France Liberté elle prend un peu ombrage de la fondation Elf et vous faites une erreur elle vous envoie un jour son ami son grand ami Raphaël Douheb qui vous propose quelque chose et vous les conduisez elle vous en a voulu Danielle Mitterrand oui en fait moi je ne prends pas très au sérieux ce qu'on me raconte quand on me dit que Mme Mitterrand est agacée qu'elle on me raconte qu'elle pense que je vais absorber sa fondation France Liberté je ne peux pas imaginer une seconde qu'elle puisse croire ce genre de choses je pense que plus il y a d'associations l'association oui voilà mieux le monde se porte donc je ne prends pas vraiment au sérieux et quand Raphaël Douheb vient me voir le budget de l'année est déjà bouclé ce qui me propose ne rentre pas du tout dans le cadre des attributions de la fondation et je refuse vous saviez que c'était un grand ami de Danielle Mitterrand Raphaël Douheb oui alors il y a un dîner qui est organisé rue de Bièvre c'est Mme Mitterrand elle-même qui vous appelle alors c'est un dîner où il y a Roger Hanin Christine Gouze-Renal Roland Dumas là vous découvrez à Loïc Lefloc Prigent très sirpompe avec le président de la République c'est que oui un petit peu oui mais bon il n'était pas le seul tout le monde avait envie de plaire au président personne ne vous adresse la parole pendant ce dîner personne donc moi j'y vais parce qu'Alfred Sirvin insiste je n'ai pas vraiment envie d'y aller compte tenu des relations un peu tendues avec Mme Mitterrand je ne comprends pas vraiment son invitation et j'accepte parce que Sirvin me dit que le président veut absolument faire ma connaissance alors en retour Loïc Lefloc Prigent vous prend la main dans la voiture il est assez penou vous dites dans votre livre et puis là des rumeurs commencent à courir sur vous on vous accuse de vouloir balancer ce que vous savez sur les détournements de fonds au sein de l'affaire Elf on vous accuse donc de demander de l'argent en échange de votre silence on vous accuse même de faire partie d'un réseau de Call Girl et d'avoir été recruté par Tarallo le grand adversaire de Sirven pour séduire Loïc Lefloc Prigent oui alors on raconte beaucoup de bêtises à cette époque des tas de rumeurs en fait que Loïc et Alfred vont eux-mêmes courir pendant un temps pour justifier en fait le fait que je vais être répudiée juste après que je dois dégager finalement alors on vous accuse d'être capricieuse vous avez fait changer la moquette de votre bureau parce que vous n'aimiez pas la couleur voilà non j'étais allergique en fait je suis allergique à beaucoup de produits toxiques et je suis allergique à la colle donc j'ai supporté pendant trois jours et puis le quatrième on a changé on a enlevé la colle et on a reposé la moquette alors à ce moment-là ça a l'air d'aller mieux vous partez en vacances aux USA à Long Island à Cape Cod et tout devrait aller bien et au moment comme ça vers la fin des vacances vous trouvez que Loïc le Floc Prigent n'est pas très bien il est dans un profond désarroi il vous fait des sourires de façade et puis quand vous vous approchez de lui qu'il est au téléphone vous dites ça va ouais ouais tout va bien mais enfin vous sentez qu'en fait ça ne va pas non ça ne va pas il a préparé son départ et je l'apprends ensuite quand l'instruction a démarré d'ailleurs qu'il a déjà pris un appartement à deux pas de la maison d'ailleurs et qu'il a déjà un plan bien précis pour me quitter il n'en laisse rien paraître pendant ses vacances aux USA alors au retour vous partez deux jours à Avignon chez votre copine Irène et quand vous revenez à Paris les affaires de Loïc le Floc Prigent ont disparu de l'appartement et là vous n'arrivez plus à le joint j'essaie de l'appeler il n'est pas là sa secrétaire me fait savoir que de toute façon il ne veut plus me parler qu'elle a reçu des ordres et je reçois dans la soirée la visite de Maurice Biedermann qui me dit que Loïc veut divorcer et qu'il faut que je démissionne de la fondation très rapidement je refuse parce que ce que je veux c'est voir mon mari à l'époque et avoir une explication je ne comprends pas son départ la raison de sa fuite je ne sais pas pourquoi il est parti aussi brutalement il n'y avait pas de conflit entre nous on n'avait pas de problème je crois qu'on avait on avait sûrement des problèmes comme tous les couples mais pas de quoi se séparer sans amour on avait été amis pendant longtemps je pensais bien le connaître et s'il avait voulu me quitter parce qu'il n'était plus amoureux ou qu'il ne pouvait plus vivre avec moi pour des raisons affectives ou personnelles mais attendez dans l'intimité ça se passait toujours très bien mais ça se passait très bien et il vous quitte c'est votre mari ça se passe bien il n'y a pas de soucis et du jour au lendemain il vous quitte quand vous revenez l'appartement est vide il rentre chez moi il a vidé il n'y a plus ses affaires les affaires de son fils ont disparu de la chambre il y a même le lit il n'y a plus de rien et pas un mot d'explication et à ce moment là on vous accuse d'avoir piqué un million dans les caisses de la fondation et le jour où vous les vérifiez tous les documents ont disparu voilà parce que je refuse je refuse un de divorcer deux de démissionner de la fondation et je fais savoir à Maurice Bidermann que dès le lendemain je me rendrai au bureau et que j'irai travailler comme d'habitude il me dit mais ça je ne crois pas que ce soit une bonne idée parce que figurez-vous qui semblerait qui manque un million dans la caisse de la fondation et on vous accuse de les avoir pris donc je dis je serai au bureau demain et je réunirai le conseil d'administration en plus je serai compte après compte et on verra que rien n'a disparu et quand j'arrive le lendemain matin à la fondation un on refuse de me laisser rentrer il y a deux gardes du corps pour m'empêcher j'appelle Maurice Bidermann je finis par rentrer et quand j'arrive dans mon bureau c'est comme à la maison le bureau a été vidé j'ai plus aucun document même plus mes agendas même plus mon carnet de notes personnel plus rien c'est un vrai cauchemar c'est un vrai cauchemar et à ce moment là je trouve une lettre sur mon bureau de monsieur Bechtel qui est secrétaire qui était le mec que vous avez mis là pour vous fliquer Bechtel pour me fliquer complètement donc cette lettre me dit que les mémoires de l'ordinateur des ordinateurs ont été effacées il n'y a plus les statuts il n'y a plus les comptes il n'y a plus rien et qu'on va faire une enquête de police et qui va en référer au président de la compagnie alors à partir de là ils vont tout faire pour vous faire accepter le divorce menace de mort André Gelfi un jour vous convoque au bar du Ritz d'Aidez-la-Sardine et il vous montre des documents estampillés police nationale absolument qui parlent du passé de vos parents de vos problèmes psychiatriques de votre vie dissolue et même de partout voilà alors ce qui est assez choquant c'est que sur le passé tout est absolument exact sur la vie de mes parents tout est réel ça c'est exact c'est la vérité et puis quand on arrive au présent je fais des partouces dans mon appartement je m'occupe pas de mon fils j'ai un comportement aussi de quelqu'un de pas tout à fait normal je suis épuisée surmenée et finalement ce qu'il me conseille il me conseille de partir dans une maison de repos que je dois accepter ce divorce que j'ai pas d'autre choix et que si je continue sur mes positions je serai probablement donc enfermée et que Loïc prendra la garde de mon fils il y avait police nationale sur ces documents il y avait police nationale sur le document donc c'est ce qui me choque le plus alors on vous explique que Loïc le Floc Prigent est prêt à faire enlever l'enfant à vous donner de l'argent en Suisse si vous acceptez le divorce on vous propose 15 millions en attendant c'est plutôt 30 000 par mois de temps en temps mais vous les avez eu les 15 millions pour finir ? je les ai eu alors on vous menace d'accident aussi enfin on vous menace de tout d'accident oui parce qu'à l'époque en fait je veux raconter comment le président de la première compagnie française traite sa femme les menaces les pressions pour me faire divorcer enfin en bas de chez moi il y avait une voiture avec deux types en permanence qui surveillaient mon téléphone était sur écoute et certains se faisaient un plaisir de me rapporter les conversations que j'avais eues les endroits où j'étais allée donc j'avais menacé à un moment donné de parler à un journal et de raconter ce qui m'arrivait et là on m'a dit d'abord que que tout le monde s'en foutait de mon histoire et que personne ne me croirait ce que je pense à l'époque parce que l'histoire est tellement abracadabrante que je pense qu'effectivement personne ne va me croire et compte tenu aussi que régulièrement on me dit que je ne suis pas saine d'esprit que je suis un peu nérosée quand vous en parlez à celui qui est encore votre mari à l'époque il vous répond ça nous dépasse on n'y peut plus rien enfin je c'est à dire que il a l'air finalement d'être sous influence lui oui voilà moi je connaissant le Loïc que je connaissais à l'époque je n'imagine pas un instant qu'il ait pu partir comme ça de son propre chef donc je suis moi persuadée qu'on le pousse à divorcer et la confirmation entre guillemets parce qu'il y en aura d'autres après mais la première c'est que lorsque j'essaie de faire en fait un geste parce que ce que je souhaite moi c'est qu'on puisse expliquer c'est quand même l'homme avec qui je vis avec qui je me suis mariée et que j'aime à l'époque j'ai envie de comprendre ce qui nous arrive je lui envoie un bouquet de fleurs pour son anniversaire et à ce moment là ça l'a visiblement touché il me téléphone en fin de journée du bureau pour me dire qu'il a été très touché par les fleurs et puis à un moment donné la voix se casse et il pleure parce que je lui dis moi mais enfin ne laisse pas les autres régler nos histoires parce que je n'ai affaire qu'à des intermédiaires c'est à dire que il disparaît et je ne le revois pas c'est Alfred Sirvin entre autres qui me dit à un moment donné en tapant du poing sur la table vous ne reverrez jamais votre mari c'est terminé si vous avez un compte à régler c'est avec moi je lui réponds moi mais ce n'est pas avec vous que j'ai été mariée je veux parler à mon mari c'est un vrai cauchemar en fait et à ce moment là lui me dit mais ça n'est plus je lui dis régulons nos problèmes entre nous s'il te plaît viens parlons-en et il me dit mais ça n'est plus entre mes mains et ça nous dépasse et je ne peux plus rien faire et je ne t'appellerai plus ça me fait trop mal ça c'est les dernières paroles sincères que j'ai dû avoir finalement vous acceptez le divorce et vous partez en Palestine vous partez à Gaza retrouver vos racines arabe pour vous reconstruire et vous dites à Gaza finalement j'étais moins en danger qu'à Paris et puis voilà et puis ensuite il y a la mise en examen votre mise en examen vous êtes la première d'ailleurs dans l'affaire Elf et Loïc vous met à partir de là toutes les sommes dépensées sur le dos c'est ce qu'il a fait quand il était ici oui c'est facile de justifier ainsi ces débordements financiers et ça a joué sur quelle somme ? 300 000 ça me paraît drôlement démesuré mais c'est vrai qu'il m'a accompagnée à acheter des robes et compte tenu de la position qu'il avait et je l'accompagnais dans tous ses déplacements j'avais à être habillée c'est marrant cette république où tout le monde fait les courses ensemble il y a Christine de Viejeancourt qui accompagnait Dumas chez Berluti Loïc Lefloc Prigent qui vous accompagne enfin c'est bien Arlette Lallier elle est toute seule chez Tati je vais vous le souvenir attention Fatima Bélaïde il y a trois solutions la première c'est qu'effectivement Loïc Lefloc Prigent a appris des choses graves sur votre passé la deuxième c'est que vous savez des choses que vous n'auriez pas dû savoir et la troisième c'est un ordre de Mitterrand que Loïc Lefloc Prigent n'a fait qu'accepter sans discuter quelle est la bonne réponse ? la troisième vous pensez que c'est Mitterrand absolument qui a dit à Lefloc Prigent il faut que vous quittiez cette femme absolument et d'ailleurs beaucoup de protagonistes dans le dossier et des personnalités pas des moindres sont venus le confirmer pourquoi votre avis ? pourquoi ? parce que j'étais trop présente que c'était la première fois que c'était atypique dans ce milieu c'était la première fois qu'un président de société de cette importance en plus amenait son épouse avec lui dans tous les déplacements dans les voyages officiels j'ai assisté à des signatures de contrats et je pense que certains avaient peur et se méfiaient de ce que j'avais pu entendre ou des confidences que Loïc aurait pu me faire donc j'étais gênante merci Fatima Bénaïde ex-épouse de Loïc de Foprigeant une épouse encombrante au cœur de l'empire elle fait l'attention merci de votre témoignage et merci de m'avoir choisi tout le monde en parle vous remercie bon courage merci j'accueille maintenant Mila Jovovitch Mila Jovovitch oh que c'est beau oh c'est beau oh c'est beau oh c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique j'aime votre style j'aime votre style c'est super de voir tout le monde ici bien réveillé bien vivant il y a de l'ambiance on a l'impression que c'est la cérémonie des Oscars non non allez il faut réveiller Mila 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 désolé 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 Mila 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 ça va Belinda très bien donc vous êtes la nouvelle Belinda tout à fait Belinda 2 yeah she's Belinda 2 because the first one she didn't like very much when we were talking sex with her tu vas voir que ça va moins tomber sur la gueule c'est ta faute Mila Jovovitch bonsoir vous êtes aussi charmante que ce que je m'imaginais vous êtes mannequin actrice chanteuse et vous êtes connue ici en France pour le cinquième élément et Jeanne d'Arc de Luc Besson dont vous étiez l'épouse vous avez aussi joué dans The Million Dollar Hotel de Wim Van Der ce qui est co-écrit par Bono mais finalement vous avez décidé à un moment de laisser tomber un petit peu ses rôles dramatiques parce que ça vous ça vous torturait d'une certaine façon et ça commençait à affecter votre vie personnelle et vous avez décidé de faire des rôles des rôles plus légers des films plus comiques enfin d'être vous-même à l'écran et on voit que vous aviez raison oui tout à fait j'aime être moi-même j'aime non j'aime faire ce que j'aime faire voilà c'est l'année c'est l'année c'est l'année allez par amour par amour j'ai déjà changé de sexe moi j'ai déjà changé de sexe une fois oui oui et vous êtes revenu à l'autre depuis do you like ? vous aimez ? they do great job c'est super alors Mila vous êtes ici parce que le 3 avril sort un nouveau film avec vous qui s'appelle Resident Evil de Paul Anderson qui est l'adaptation du fameux jeu vidéo que tout le monde connait magnéto Serge merci dans les profondeurs de la terre la sécurité d'un laboratoire top secret a été violée un virus mortel capable de contaminer le monde entier a été libéré par Umbrella Corporation oh mon dieu il faut qu'on sorte d'ici je vais chercher de l'aide qu'est-ce que c'est que ça ? c'est les freins qui lâchent j'peux plus au coeur un groupe d'élite a été envoyé pour envoyer sa propagation depuis cinq heures la reine rouge a commis des meurtres qui est la reine rouge ? une nouvelle intelligence artificielle Umbrella Corporation a des secrets que vous ne devez pas connaître il ne leur reste que trois heures pour empêcher le virus d'infecter l'humanité tout entière maintenez vos positions restez calmes elle m'a mordu elle m'a arraché un bout de chair vous devez sortir d'ici n'écoutez pas ce qu'elle dit ce n'est qu'une représentation holographique de la reine rouge elle sait comment on sort d'ici fuyez ader oh non elle tient encore debout plus maintenant on dirait personne n'est à l'abri Resident Evil vous allez tous mourir ici Resident Evil de Paul Anderson avec Mila Djokovic en exclusivité chez Tout le monde en parle alors le film qui évalue un César à Emmanuel de Vos c'est un film qu'on peut pitcher assez facilement puisque c'est l'histoire d'une sourdingue et d'une petite frappe facile le film pour lequel notre ami Samuel Le Bihan est là c'est impossible à pitcher parce qu'il ne faut pas le dire parce que c'est le sixième sens donc ça ne se raconte pas alors votre film est très très difficile à pitcher aussi c'est pour les accros du jeu vidéo Resident Evil comment vous expliquez le film à nous ? oui 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 comment vous expliquez le film ? écoutez vous voyez là il n'y a rien à expliquer il faut aller le voir point c'est tout et voilà et alors donc beaucoup d'entraînements beaucoup d'entraînements karaté kickboxing fit-fucking là là énorme c'est pas possible c'est pas possible Laurent franchement cette personne est une personne d'origine américaine qui vient chez nous c'est quelqu'un d'intérieur de moi je comprends merci merci il a un d-book les armes à feu aussi effectivement maintenant vous êtes attiré par les rôles physiques oh oui 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 moi j'ai l'ossature pour ouais c'est vrai parlez nous de votre rôle aussi de femme fatale dans No Good Deed avec Samuel Jackson vous êtes une femme fatale dans ce film comment on dit le bilan en anglais ? Jackson hey Jackson Mila vous êtes une femme fatale dans le film avec Samuel Jackson et quand on vous voit on voit bien que c'est pas un rôle de composition traduis Belinda merde merci très bien merci traduis tout merci Belinda et bientôt Mila Jovovitch vous serez dans Blueberry de Yann Koonen avec Vincent avec Vincent quoi 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 on t'a promis le rôle aussi ? excusez-moi messieurs attends j'aime Yann Koonen j'aime il est étonnant il est étonnant super cinéma malheureusement malheureusement je ne serai pas dans Blueberry j'aurais voulu oh non 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 j'aurais voulu j'aurais voulu pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? parce que ça a commencé en 1 mois et il a dit 4 mois parce que ça a commencé en 10 ans ça fait 1 mois puis maintenant ça dure 4 mois donc c'est pas possible je l'aime bon anyway 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 vous allez faire la suite de Resident Evil il va y avoir Resident Evil 2 non ? yeah yeah bien bon donnez-moi le cash 2 moi je n'ai pas eu le cash pour le premier donc ça serait bien d'être payé pour le deuxième parce que vous savez j'avais un album il y a environ 8 ans et j'ai pris 3 ans de modélisation actif pour juste travailler sur ma musique donc ça serait bien d'avoir l'argent maintenant pour pouvoir faire un autre album elle est très dynamique elle est formidable très dynamique très dynamique c'est les américains ils sont nourris en vitamine depuis leur plus jeune âge en revanche en revanche au contrôle anti-dopage au Tour de France elle parle jamais hein c'est ça attend Mila Jovovitch il n'est pas là pour faire le Tour de France monsieur le but je vous dis tout de suite bon Mila on va parler de votre vie Mila Jovovitch vous êtes née en 1975 par amour à Kiev non non à Kiev en Ukraine à l'époque où c'était encore l'URSS bien alors vous êtes la fille d'une actrice qui s'appelle Galina Loginova my mom yeah your mom ma mère elle vous a donné ce goût elle vous a donné ce goût du en latin ça veut dire poule hein oui absolument elle vous a donné ce goût du spectacle votre mère en italien oui en italien en italien c'est la poule oui et puis c'est sa mère et donc votre père était pédiatre d'origine yougoslave et il s'appelle monsieur Jovovitch voilà Mila en 1980 votre famille quitte l'Ukraine pour la Californie en fait il m'a amené au cours de tir quand j'étais jeune voilà et c'est pour ça il voulait toujours un garçon il m'a appelé mon fils c'est presque réussi en même temps oui alors à l'âge de 9-10 ans vous commencez à faire des petites publicités des spots de pub vous jouez dans un premier film et votre carrière c'est incroyable débute à l'âge de 11 ans mannequin avec Richard Avedon c'est pas rien Richard Avedon c'est un des meilleurs photographes du monde et vous devenez superstar de la photo très rapidement à 11 ans vous faites la une du magazine mademoiselle et ça fait un scandale énorme parce que quand les éditeurs et le public s'aperçoit que vous avez que 11 ans ça fait un scandale oui effectivement en fait ils jeter des tomates pourries au photographe alors vous gagnez Mila très rapidement beaucoup d'argent à l'âge de 11 ans vous gagnez déjà 3000 dollars par jour ça fait combien en euros ? à l'âge de 12 ans vous avez fait la couverture de 10 magazines et à l'âge de 15 ans vous avez gagné votre premier million de dollars c'est à dire qu'à l'époque où les gens se demandent ce qu'ils vont faire dans la vie Mila se demandait avec qui elle avait signé un contrat voilà heureusement votre mère veille sur vous et à l'âge de 16 ans elle vous interdit de partir à New York toute seule elle a eu raison à l'âge de 16 ans vous vous mariez avec un dénommé Shawn Andrews et votre mère fait annuler le mariage heureusement qu'elle était là Mila c'est le moins qu'on puisse dire moi je voulais une carte de crédit personne ne me donnait une carte de crédit donc j'ai dit je veux être adulte j'étais à Las Vegas et je me suis mariée voilà et alors votre mère à ce moment-là vous envoie à Londres pour oublier ce Shawn Andrews pour travailler et pour travailler dans le domaine de la musique j'ai arrêté de travailler comme mannequin et je jouais dans des petits cafés à Londres et partout en Angleterre alors à l'époque effectivement c'est votre période un peu rebelle un peu underground à Londres vous appelez votre mère Satan c'est toujours très sympa non 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 je n'ai jamais appelé ma mère Satan so Mila donc vous vivez à Londres vous êtes un petit peu rebelle comme ça vous faites de la musique et à ce moment-là vous êtes obligé de rentrer en Amérique vous rentrez en Amérique de toute urgence parce que votre père a été arrêté pour fraude à l'assurance oui c'est vrai effectivement mon père a passé huit ans en prison voilà bien sûr oui j'ai perdu mon père pendant huit ans je vais aller chercher je vais aller chercher je vais aller chercher si j'étais président de la république jamais plus un enfant n'aurait de penser triste je nommerais bien sûr Mickey Premier Ministre Voici Dieu Donné Applaudissements 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 Dieu Donné Dieu Donné bonsoir Bonsoir Dieu Donné Depuis un an vous ne figuriez plus sur les enquêtes d'opinions consacrées à l'élection présidentielle le dernier sondage en date il y a un an c'est un sondage IFOP Express vous donnez 4% ce qui est beaucoup plus que Bérou ou Madeleine il faut bien le dire et aujourd'hui vous êtes à combien parce que vous devez avoir vos sondages vous ? 6,5% 6,5% c'est un an de travail très intéressant j'ai appris beaucoup vous en parlez au passé parce que vous arrêtez là en fait ce qui se passe c'est que suite à une petite campagne de diffamation j'ai commencé c'était pas une stratégie personnelle d'apparaître comme un anti-blanc anti-chrétien anti-sémite oui c'est vrai il faut se faire élire président de la République il y a mieux comme argument il me manquait si il me manquait la casquette de pédophile et de cannibale effectivement où là j'étais sur un segment où j'étais tout seul mais c'est vrai que par rapport aux signatures si vous voulez donc vous arrêtez vraiment ? non alors ce qui s'est passé c'est que par rapport aux signatures nous les avions au 1er février puis suite à cette campagne là ça a été très très dur et là donc toutes nos signatures il y en a on a eu 180 rétractations ce qui fait que là en 10 jours on pourra pas donc on va faire autrement mais on reste je ne serai pas candidat à ces élections présidentielles vous vous retrouvez un petit peu dans la même situation que Le Pen d'une certaine façon ? quelque part oui peut-être pas tout à fait le même parcours c'est vrai que ça lui ferait plaisir du rapport à toi est-ce que vous trouvez normal qu'un mec comme vous qui fête 6,5% vous n'ayez pas le droit de vous présenter à cause des rétractations sur les signatures ? ben oui je pense que c'est un jeu voilà truqué moi j'ai appris je me suis confronté c'est une expérience personnelle je vous encourage à le faire parce que c'est vrai que bon on vit un peu du malaise social quand on est comique et puis c'est vrai que se mouiller un peu aller sur le terrain et voir ce qui se passe c'est quand même intéressant est-ce que vous trouvez normal que Le Pen qui représente 11% du corps électoral n'arrive pas à trouver ses 500 signatures ? est-ce que vous trouvez ça démocratique ? ben le fait qu'il soit là parce que déjà il y a eu des arrangements avant bon qu'il soit plus là parce qu'il y a d'autres arrangements bon c'est la démocratie ça veut pas dire grand chose on est dans un projet démocratique on est dans une démocratie parce que moi je soutiens pas du tout Le Pen et j'en pense pique-pendre mais un mec qui fait 11% du corps électoral c'est quand même bizarre qu'il ait pas le droit de se présenter aux élections quand même surtout quand il est sympa comme ça c'est pas ce qu'on peut dire c'est vrai mais on est aussi est-ce que le premier tour est utile aujourd'hui alors qu'on nous vend quel est l'intérêt d'un premier tour d'ailleurs là il y a pas mal de jeunes qui s'étaient inscrits qui voulaient me donner leur vote qui m'ont naturellement envoyé leur carte d'électeur quand ils ont appris que je n'étais plus... c'est-à-dire que au lieu de voter pour vous ils vont voter blanc ben c'est possible non mais quelque part oui sans le mauvais jeu de mots parce que je... non mais attendez non attendez attendez c'est bien non c'est pas le genre peut-être que celui-là voilà en plus tu es là donc normalement il n'y a pas d'ambiguïté mais en même temps je me méfie parce que je le sens un petit peu... je le sens capable percifleur percifleur oui donc oui donc il y a une partie quand même des gens qui... n'hésitez pas envoyez moi vos cartes d'électeur si vous pensez que... effectivement le fait que plus on peut en rassemble plus on va faire un gros tas de cartes d'électeur et puis entre les deux tours j'irais un petit peu leur mettre la pression ou le feu ou le feu oui pourquoi pas enfin le feu bon faut faire un petit peu attention parce qu'il y a des dégâts après on peut être... après il y a la justice parce que j'ai vu pas mal de problèmes avec la justice oui c'est vrai vous sortez d'un procès là oui j'ai été relaxé là ouais donc je suis tout à fait... tout à fait fréquentable je peux parler avec les gens aujourd'hui il n'y a pas aucun problème j'ai été relaxé j'ai été accusé d'être raciste anti-blanc anti-catholique ce qui est un peu gênant dans ce pays je vous le dis c'est pas le meilleur endroit pour ce genre de stratégie voilà c'est ça même en terme de clientèle c'est vrai qu'on se coupe quand même une certaine partie du public donc là allez je peux discuter je veux dire je suis tout à fait social je suis parfaitement civilisé je fais tout ce qu'on veut c'est fini le temps où je faisais ma gueule j'ai terminé ça je suis relaxé pour la misère du monde maintenant j'ai décidé d'être tout à fait responsable je suis sur le service public je suis un citoyen comme les autres alors une lettre d'insulte alors des lettres d'insulte mesdames messieurs comme si l'on pleuvait dans ce bouquin il va gagner des ronds avec ça il va toucher de l'argent grâce aux racistes il y en a un d'ailleurs qui m'a déjà répondu il m'a dit je viens d'acheter le bouquin j'ai reconnu ma lettre être le nègre d'un nègre c'est quand même un comble sache pour ton volume numéro 2 que je t'emmerde et je t'encule toujours un peu grand temps alors on s'est comme bien chers messieurs je suis un de vos grands admirateurs hyper raciste à la balle ça commence bien néanmoins je voulais vous dire qu'il y a au moins 25% de vrais français prêts à t'enculer avec un manche de pioche pour ne pas se salir le sexe dans le cul d'une merde de nègre comme toi imaginez le mec qui écrit ça dans son F2 à pitivier oh c'est moi c'est avec sa femme qui dort c'est la tienne je me disais aussi avec sa femme qui dort le mec me connait parce qu'il savait que j'allais mieux alors mouvement catholique parisien monsieur dieudonné nous respectons les juifs et les musulmans de france vous méprisez les catholiques alors tant pis nous avons décidé de vous punir vous et votre théâtre de la main dehors n'importe où n'importe quand bon courage monsieur dieudonné vive la france c'est superbe ça c'est un mec normalement il aurait dû être publié bien avant moi mais bon ça le dort bon mais il y en a tellement si vous voulez alors peut-être une ça ça ce sont des des tracts qui ont été posés sur les pare brise des voitures à l'entrée du spectacle j'étais en tournée et donc il y a eu un mouvement quand même qui s'est dit bon il faut faire quelque chose quand cet homme est dangereux donc ils ont eu un projet visant à m'éliminer un petit peu du champ visuel alors honte aux français qui iront applaudir l'être abjecte qui recevra leur argent pour cracher sur la France et les chrétiens récemment condamné pour racisme anti français et anti chrétien alors monsieur je précise j'ai été relaxé cette décision de justice n'est plus en cours mais c'est vrai qu'à un moment donné j'étais le raciste anti blanc alors là je vous cache pas que là c'était dans la propre famille ma mère est blanche ah oui c'est emmerdant ça ça c'est minute parce que j'ai aussi mis les articles là j'ai eu une page entière dans minute c'est bien dieudonné se prend pour Nelson Mandela c'est vrai que c'est amusant d'avoir son nom à côté de celui de Mandela pour moi c'est évidemment c'est la seule chose qui m'amuse après après il y a des trucs là où il développe c'est ça qui est amusant c'est que là on a affaire quand même à des théoriciens ce sont des gens qui ont pignon sur rue donc ils font autorité alors là ils disent il y a deux types d'indigènes le premier est blanc il a inventé à peu près tout ce qui existe sur la terre à l'exception du tam tam et du maraboutage il est submergé il est submergé par des barbares affamés celui-ci peut et doit crever ainsi va la vie le second est coloré il est généralement alcolo la bière et le whisky étant le seul élément de modernité qui ait attiré son attention il vit en pagne celui-là doit être sauvé c'est un peu comme si à la naissance on supprimait le bébé le mieux fortifié le mieux portant et le plus vif et que l'on sélectionnait que les crevettes rachitiques non mais c'est vrai ça oui oui c'est dans minutes bon écrivez moi pour un volume numéro 2 j'ai besoin de changer j'ai donné lettre d'insulte au CHMID éditeur mesdames messieurs alors vous n'êtes plus candidat vous venez de nous l'annoncer ce soir en exclusivité en exclusivité donc je ne suis pas candidat mais je récupère envoyez moi donc à Bobino vos cartes d'électeur nous allons en ramasser le plus possible pour leur alors peut-être pas leur foutre dans le cul parce que je te sens venir mais éventuellement leur mettre un gros axe de pression entre les deux tours je pense que ça peut être marrant plus on en aura et mieux ce sera donc envoyez nous ici ou alors à Bobino à Bobino vous êtes à Bobino dans un spectacle qui s'appelle Cocorico c'est l'histoire d'un mec qui se présente à la présidentielle et qui parle des gens qui le côtoient toute la journée et il y a tout un tas de personnages comme ça c'est une espèce de galerie de portraits tous les soirs à 20h30 pour l'instant on n'a pas eu de problème une fois le théâtre a été bombé mais c'est fini c'est terminé c'était de l'époque où j'étais candidat évidemment il y avait quelques pressions il y a eu des petites pressions c'est fini tout ça magnéto Serge si c'est vrai que j'ai l'air con alors un sale con même temps pour faire marrer les gens il n'y a pas besoin d'être une lumière non plus c'est mieux de paraître un petit peu couillon comme ça le public peut s'identifier bien sûr c'était pas là encore quand il y avait l'antillais il a dit pourtant l'antillais déjà tu sais c'est plus clair de bon c'est un sauvage c'est vrai ils sont plus clairs les gens les antillais un drassagy d'ailleurs si on avait pas violé leur femelle pendant trois ans ils seraient toujours aussi négros les gens mais c'est vrai ou pas ? et bon pour ça on attend toujours les merci pour ça tu fais de la neige ? non mais tu me prends quoi ? tu rigoles ou quoi ? mais c'est un figurant là-bas mais tu rigoles ou quoi ? j'ai le croisi à Hollywood les gars ? ah bah de lui il touche plus le sol il travaille pas ? je m'avis il attend quelques années mais... ah non non, c'est Smaïm qui a fait le con en refusant le rôle crois pas ? Là j'ai une Roumaine que je fais traîner dans le RER, tu sais qu'elle fait quoi, 2000 balles par jour, rien. Non, je la fais traîner, tu sais, c'est avec la gamine et tout, c'est pour le geste, ça c'est mon côté humanitaire. Et l'autre, elle vient avant-hier, elle retient comme ça, elle commence à reprendre la tête. Cache comme ça, elle sort, on a droit au 35 heures. Je dirais que je l'ai chopé, elle a un trachet quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, sir Pierre, t'échanges de cols, qu'est-ce qui t'en construisent ? Aujourd'hui en gendarmerie, il y a un gendarme sur deux qui est divorcé. Et les femmes ne supportent plus. Et non, moi c'est souvent, même pas ma propre femme, on a divorcé il y a deux ans, et c'est souvent qu'elle me disait Jean-Jean, 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 Jean-Jean. Alors je lui disais, oui, mais je n'appelle pas Jean-Jean. Je lui dis, non, mais j'en peux plus depuis de ce... Le terroriste, il a le droit à son intimité que je sache. Eh, le mec à poil qui est sur une table de travail, là. Eh, avec les peines sur le crocodile aux couilles et un mancheur de pêche dans le cul. Eh, vous croyez qu'il a envie de se donner un spectacle à toute une caserne, le gars ? Eh oui, il faut respecter l'intimité de la personne. Voilà, on a une morale en paix, quoi. Eh, et les conventions de me gère, voilà. Alors à partir de 6 ans, 6 ans et demi, on les fait à plus, les dames. L'a dit, il y a le petit Mamadou qui est venu, il m'a fait des menaces. Mamadou. Pourtant c'est joli, Mamadou. C'est vrai, il y a le vauton dans Mamadou. On n'y voit rien, ça ne doit pas vouloir dire la même chose. Qu'est-ce qui est dur. Bon, il est venu me voir, hein. Il m'a dit, hein. Il m'a dit, attention, on m'est prête, hein. Zizi, cul-cul, c'est-à-dire. Zizi, cul-cul. Bon, pour l'instant, je suis tranquille, il n'a que des A, des Vins, des Très Bien, des Super Bien. Ah, je lui mets des Super Bien. C'est normal qu'il soit de prenez de la clave. C'est lui le plus méchant. Ah, mais c'est l'échelle de valeur, maintenant, je suis au premier. Ah, ben, elle est trop gentille, on ne peut pas les garder. C'est trop gentil. Ah, ils ne s'intègrent pas, ils meurent. Dieu donné. Bien, Dieu donné, on va parler du scandale. Alors, le scandale. Le scandale, oui, parce qu'il faut quand même bien qu'un moment vous expliquez sur une chaîne de télévision hertienne. Ce que j'ai fait comme connerie, encore. Alors, dans Lyon Capital, vous avez commencé par déclarer l'antisémitisme n'existe pas, parce que de toute façon, le juif n'existe pas. Pour moi, c'est une sexe, c'est une escroquerie, ça n'existe pas. Pour moi, catholique, juif, musulman, ça n'existe pas. L'humanité est une et indivisible. Il y a l'humanité qui est une et indivisible, il y a l'individu, entre les deux, il y a tout un tas de sous-groupes, il y a ceux qui aiment le jazz, la soupe aux joues, qui se sentent musulmans, juifs. Mais pour moi, ça n'existe pas, tout ça. Pour moi, il y a l'humanité une et indivisible. Et je refuse de voir, dans le regard de l'autre, autre chose qu'un humain. Et ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai le droit, quand même, en tant que citoyen, de ne pas reconnaître l'appartenance religieuse où je m'en fous. Pour moi, ça n'existe pas. Alors, je réclamais ce... Alors là, ils ont ciblé uniquement sur la catégorie juive. Alors, j'avais déjà des problèmes avec les chrétiens, j'étais anti-blanc, anti-machat. Alors là, bibi en tête, je suis anti-sémite. Non, il faut dire, Diodo, il faut dire quand même que vous avez déclaré aussi, l'apartheid en Israël, c'est un fait. Oui, ça, je pense qu'effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est justement à cause de ces... Il y a un repli communautariste, c'est-à-dire que les communautés, aujourd'hui, sont de plus en plus refermées sur elles-mêmes. Je le vois par ce type de réaction, là, normalement, en temps normal, un homme, un citoyen, a le droit de dire ce qu'il pense. Si je suis anti-communautariste, j'ai quand même le droit de le dire. Tout à fait. Là, a priori, on n'a pas le droit de le dire ou de le penser sur certaines personnes. Et puis, par rapport à ce qui se passe en Israël, je pense qu'effectivement, les Palestiniens vivent une agression terrible. J'ai le droit de le penser. Alors, dans Actualité juive, vous ne vous rétractez pas, vous enfoncez le clou, là, vraiment, vous y allez fort, parce que c'est l'actualité juive, quand même. Oui, la religion juive ne peut pas, pour moi, déterminer un peuple. C'est-à-dire, vous dites que les Juifs, c'est des sémites, et puis voilà, comme les arabes. Oui, mais je persiste dans votre émission à penser que j'ai le droit, en tant que citoyen de cette planète, de ne pas voir chez autrui autre chose qu'un être humain. Et je m'en fous de savoir la couleur de ses chaussettes. Et pour moi, les Juifs ou la couleur de ses chaussettes, c'est la même chose. Alors, vous dites, Juif, c'est un concept virtuel qui n'a plus de raison d'être. Alors, Juifs comme catholiques, comme musulmans, comme... je ne sais pas pourquoi on parle plus d'actualité juive, peut-être parce qu'ils étaient plus concernés par le problème. C'est normal, oui. Oui, mais enfin, j'ai trouvé quand même étrange qu'après, leurs propos soient repris, par exemple, dans Le Monde ou dans Libération, sans même me téléphoner. Oui, ça arrive, oui. Oui, mais c'est étrange parce que, je veux dire, c'est quand même un magazine religieux et je ne vois pas en quoi il ferait autorité sur le sujet, quoi. On peut au moins... l'objectivité du journaliste, c'est de savoir un petit peu ce que je pense. Et ce que je suis en train de vous dire, je le sais ce que j'ai dit à cette journaliste, qui m'a dit, mais monsieur, mais vous nuyez notre existence. J'ai dit, mais je ne dis pas... vous êtes ma soeur. Elle m'a dit, mais à ce moment-là, noir, ça n'existe pas. Elle m'a dit. Mais j'ai dit, mais bien, on évitera des gros problèmes si noir n'existe pas. Dans le même numéro d'actualité juive, Elie Semoun dit, Dieudonné devient un Le Pen de gauche. Mais oui, j'ai vu, Elie est en photo à côté du maire de Paris. Il a sa carrière aussi, il a ses intérêts, et puis certainement, c'est... mais c'est reste mon pote. Et puis, bon, je pense que là, c'est plutôt l'occasion de m'envoyer un petit clin d'œil à sa sauce, quoi, pour me dire, Dieudon, pense à moi, appelle-moi de temps en temps. Alors, le bouquet final, c'est l'écho des savanes, où vous dites, je préfère le charisme de Ben Laden à celui de George Bush. Bush incarne le mal absolu. Il serait capable de faire sauter ses propres tours pour gagner du pétrole. Mais je parlais de charisme et de personnage, d'ailleurs, c'est ce qui a marqué. Et je pensais, et je pense, et je continue à penser qu'effectivement, il avait plus de charisme. Mais je pense que dans cette aventure, c'est un figurant. Et que George Bush, moi, je pense que c'est un homme dangereux. Berlusconi, Bush, je pense que ce sont des gens dangereux pour la planète. Dans le journal du dimanche, vous dites, Elie Semoun m'a appelé pour me dire que je ne me suis pas fait que des copains, et que je ne suis pas prêt de faire du cinéma. C'est-à-dire que vous sous-entendez, dans cette interview au journal du dimanche, que finalement, il y aurait comme ça un lobby qui vous interdirait de faire du cinéma. Vous dites, il y a une pétition contre moi qui a été signée par Gad Elmaleh, Elie Semoun et Arthur. J'ai eu Elie au téléphone, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, maintenant, à savoir qui est juif et qui ne l'est pas dans cette profession, je ne me suis jamais posé la question. Mais s'il me le dit, c'est qu'il doit y avoir aussi une raison. Peut-être que c'est pour me titiller, mais alors il devrait être un peu plus méfiant, parce que moi, je parle, je dis ce que j'entends, et je ne pense pas que ça serve les intérêts de quiconque que de parler de cette façon-là. Et puis bon, je sais qu'il n'y a pas de lobby noir, ça je le sais. Je peux vous en parler. Maintenant, le reste, je ne sais pas. Il vous a dit, tu n'es pas prêt de faire du cinéma. Il m'a dit ça, il m'a dit, là, tu ne t'es pas fait des amis, là, à mon avis, tu es grillé. Alors, je suis venu faire votre émission, donc déjà, il n'a pas tout à fait raison. Je n'ai pas grillé partout, apparemment. Mais ici, tout le monde peut s'exprimer, c'est ce qui fait le charme de cette émission. Voilà, tu es donné, sur scène à Bobino, et ça s'appelle Coco Rico. On passe maintenant à Mickaël Blanc et au Mickaël Thon. Vous savez que le Mickaël Thon va bientôt être terminé. C'est bientôt fini. Génial. Parce que ça y est, grâce à vous, grâce à vos dons, grâce aux vedettes qui ont donné des choses qu'on pouvait vendre, eh bien, on a recueilli suffisamment d'argent. C'est top. Donc, je vais vous présenter très prochainement les comptes, et vous verrez l'argent que vous avez donné à quoi il est utilisé. Hein ? Ce sera génial qu'il soit là un jour. Ben oui, peut-être qu'il viendra un jour. Alors, concernant Mickaël Blanc, on passe maintenant au téléshopping. Le perfecto de Christophe est aujourd'hui à 1300 euros, soit 8527 francs. Ça continue à monter. Pour le moment, c'est Rémi Boué de Montfort-la-Maurie qui tient la meilleure enchère. Donc, si vous voulez l'avoir, ce perfecto de Christophe, dépêchez-vous, parce que, comme je viens de vous le dire, le Mickaël Thon va bientôt s'arrêter. Voilà, le disque de Coluche, le disque d'or, 4600 euros, soit 30174 francs. Là, c'est stable. Donc, vous savez le principe, quand c'est stable pendant deux semaines, on vend de toute façon. Et l'enchaireur est un anonyme. L'ensemble Bigard, 609 euros, soit 4001 francs. Et c'est Jérôme Meunier de Dijon qui, pour le moment, a fait la meilleure enchère. Et c'est stable aussi. Donc, de toute façon, on va le vendre. Alors, le Molière de Jean-Piat, 4500 euros, soit 29518 francs. L'enchère est faite par Nenani, mais ça continue à monter. Le T-shirt de Joe Estar, 1560 euros, soit 10232 francs. Et c'est Max Etal-Danière qui a la meilleure enchère pour le moment. Le slip de Bigard, 1750 euros, soit 11479 francs. C'est égal pour Maxime Guybet, le slip de Bigard. Ah, le vélo de Drucker. Le vélo de Drucker ne bouge plus. Il faut dire qu'il a perdu sa selle, le vélo de Drucker. Donc, maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut en faire. 2 600 euros, soit 17 054 francs. C'est Denis Passion du Vésiné qui tient la meilleure enchère. Voilà. Alors, la semaine prochaine, nous accueillerons les gagnants des deux enchères stables depuis deux semaines pour les rollers de Tahie Cris, champion du monde. 610 euros, 4000 francs. Évène Périssière de Saint-Luc. Et le costume de la gaffe. Je sais que vous le vouliez, ce costume de la gaffe. Laurent, ce n'est pas vous qui l'aurez. C'est Yves Gauthier de Gap pour 800 euros, soit 5247 francs. Il n'y a toujours pas d'offre pour le chapeau de Geneviève de Fontenay. Si on déconne, 100 euros, 250, 300, 400, 500, 600. Oh, tu viens de te faire niquer de 600 euros, mon grand. Jacques Aymarco, Pascal Bricler. Pascal Bricler, bonsoir. Bonsoir. Ça va. Vous n'avez pas croisé Mila Jovovitch ? Si, je l'ai vu sortir en larme. C'est assez émouvant, mais je n'avais pas suivi le clash. Non, non, on lui a parlé de son père. On lui a dit qu'il avait été en prison. Et puis ça lui a fait de la peine. Je suis un peu désolé, d'une certaine façon. On a fait une sortie de star. Oui, j'en suis monté la tête par Karen Mulder. Et par Christine Angou. Bonsoir. Donc, Pascal Bricler, bonsoir. Vous êtes là en 1948. Vous êtes romancier, essayiste. Et vous publiez chez Grasset, Misère de la prospérité. Vous savez comment on fait ? Misère de la prospérité, c'est un très beau titre. C'est beau comme du Sioran. Après l'euphorie perpétuelle et le culte du bonheur, vous vous attaquez à la religion de l'économie. Ça fera plaisir à notre ami Dieudonné. Vous êtes d'accord ce soir. Vous dites que l'économie est passée du statut de science à celui de religion. Oui, c'est vrai que depuis la chute du communisme, l'économie se présente comme la solution universelle à tous les problèmes. Et chaque fois qu'il y a un domaine en crise, que ce soit la politique, la culture ou l'éducation, le marché arrive avec son efficacité qui est réelle et dit « moi je vais vous résoudre ça ». Vous êtes en crise, attendez, moi j'ai la solution. Et c'est ça la religion économique, c'est une manière de voir tous les problèmes du monde sous l'angle des rapports marchands, des rapports financiers, de l'offre et de la demande. Et c'est une maladie qui touche tous les secteurs, la droite comme la gauche, les pros et les anti-mondialisations. Alors, c'est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, on nous promettait des lendemains qui chantent. Mais finalement, on découvre aujourd'hui que l'enrichissement général se traduit par un surplus des inégalités. Donc ça ne marche pas en plus. Ça ne marche pas très bien parce que lorsque le capitalisme est laissé à lui-même, c'est vrai qu'il tend à l'inégalité. Il y a une création de richesses extraordinaires, mais ces richesses ne sont pas très bien distribuées. Et on est revenu depuis dix ans à un capitalisme assez dur, qui est impitoyable aux faibles, qui est tolérant vers les puissants. Et on voit d'ailleurs que les grands dirigeants des grandes entreprises s'octroient des augmentations de salaires faramineuses, 36% en l'an 2000, alors qu'ils demandent aux autres, aux salariés de se serrer la ceinture, modération et compression. Et tout se passe comme si les capitalistes n'appliquaient pas les règles du capitalisme. Ils les appliquent pour les autres, mais à eux-mêmes, ils se mettent à filet de sûreté, ils se disent, protégeons-nous. C'est donc une caste, une sorte d'omerta patronale, qui ne veut pas jouer le jeu du libéralisme, alors même qu'ils se disent libéraux. Alors vous dites que les différences sont ressenties de plus en plus cruellement, et les riches disent, on mérite notre fortune, on mérite notre richesse. Alors ça veut dire quoi ? Que les pauvres méritent leur disette, alors, à ce moment-là ? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement qu'il y ait les riches et les pauvres, parce que ça, il y en a toujours eu, et l'inégalité subsistera, c'est plutôt que ceux qui sont au bas de l'échelle, n'ont aucun espoir ou peu d'espoir de progression dans la société. Et ça explique le désarroi et l'inquiétude que les gens ont aujourd'hui face à la machine économique. Il y a du désarroi, il y a de l'inquiétude, et puis vous dites qu'il y a un mépris aristocratique du travail de la part des classes laborieuses, c'est-à-dire qu'avant, c'était les aristocrates qui ne voulaient pas travailler, qui méprisaient le travail. Aujourd'hui, finalement, il y a une classe sociale, une élite qui se donne un mal de chien, qui est complètement stressée, un stress dont elle tire une certaine gloire, d'ailleurs, vous dites. Et les classes laborieuses, finalement, disent le travail. Ouais, on en fait le moins possible, on fait 35 heures. Voilà, ça, c'est le paradoxe qui apparaît depuis 10 ans. C'est que les gens riches brandissent le surmenage comme un signe d'ostentation. Ils font 60, 70, 80 heures par semaine. Ils ont des infarctus, ils ont toutes sortes de maladies liées au stress. Alors que c'est vrai, dans les classes moyennes et les salariés, il y a une aspiration au temps libre. Il y a une aspiration à travailler moins. Donc, il y a un renversement complet du rapport au travail, et les 35 heures en sont une des meilleures illustrations. Ouais. Alors, ce désarroi est accentué par la mondialisation parce que c'est la première fois, finalement, qu'on a le sentiment d'être sur une Terre et qu'il n'y a plus trop d'espace à conquérir. On a un sentiment d'enfermement. Vous dites que la Terre prend conscience de ses limites. Alors, ce mot mondialisation, moi, je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. J'ai lu des tas de livres là-dessus, et j'ai l'impression que mondialisation aujourd'hui, c'est le synonyme de la providence. C'est-à-dire tout ce qu'on ne comprend pas dans les phénomènes qui nous arrivent, on le met sous ce mot-là. Alors, pour les uns, la mondialisation, c'est formidable, c'est la lumière de l'aurore. Pour les autres, c'est les ténèbres. Mais finalement, les arguments s'empilent de part et d'autre, comme de la vaisselle sale sur un évier, sans convaincre personne. Et le mot mondialisation ne rajoute rien à la compréhension du monde. Et je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que les gens sont perdus. Que l'on soit riche, que l'on soit capitaliste, salarié ou ouvrier, nous ne comprenons plus le monde dans lequel nous vivons. Et mondialisation vient à la rescousse. C'est comme une formule magique. C'est un cantatoire. C'est un cantatoire. C'est la mondialisation qui le veut. Ça, c'est à cause de la mondialisation. Donc, tout ce qui nous arrive du chagrin d'amour à la perte de l'emploi, s'est mis sur le dos de la mondialisation. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'effectivement, on est un peu égaré dans ce monde qui a suivi la chute du communisme. Alors, les tenants de l'antimondialisation ou d'une autre mondialisation, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont antimondialisation, vous trouvez ça ridicule ? Vous dites que c'est comme un homme qui se taperait la tête contre un mur plutôt que de creuser une porte pour franchir ce mur. Et vous dites que ce sont des discours conjuratoires, parce que finalement, ça ne sert à rien. Non, enfin, je ne dis pas qu'ils sont ridicules. Je dis qu'ils s'appuient, ils dénoncent des injustices réelles, des inégalités qui existent. Donc, leur protestation est tout à fait légitime. Simplement, ce que l'on remarque quand on les écoute, c'est qu'ils se placent sur le même terrain que leurs adversaires, c'est-à-dire la logique économique. Ils pensent en termes, eux aussi, marchands, en termes financiers. Et ils n'arrivent pas à sortir de ce cercle vicieux, si bien qu'aujourd'hui, on a ce tête-à-tête tout à fait particulier du capitaliste et de son contestataire comme un couple étroitement relacé qui a besoin l'un de l'autre. Ils dansent un tango. Je te hais, tu me hais, je te méprise. Mais ils ont besoin l'un de l'autre. Et donc, ils se croient ennemis. Je pense que profondément, ils sont partenaires. D'ailleurs, la Banque mondiale commence à inviter les ONG dans son staff. Et un jour, on aura Allègre Davos ou Porto Davos. Je pense que ce sera le même forum. Et d'ailleurs, ces gens doivent dialoguer ensemble parce qu'ils ont des choses à se dire. Et que les anti-mondialisations sont un peu les éclaireurs des capitaines d'industrie, des décideurs, des banquiers. Ils leur montrent ce qui ne va pas. Et là-dessus, ils ont parfaitement raison. Et les autres vont les récupérer comme d'habitude. Les autres vont les récupérer parce que c'est le génie du capitalisme depuis ses origines que d'être constamment condamné à mort par ses adversaires et que de vivre de l'annonce de cette mort et de reprendre ceux qui le contestent pour mieux se régénérer. Et on peut l'attaquer de toutes parts. Il en tire à chaque fois une énergie nouvelle. Alors, il est très attaqué, le capitalisme. Vous dites qu'aujourd'hui, la posture de radicalité, c'est un must. D'autant plus qu'il n'y a plus de contre-modèle. Il n'y a plus du RSS pour montrer que ça peut mal se passer. Donc, tout est possible. On peut tout imaginer. Vous dites que c'est un must aujourd'hui d'être rebelle. Vous parliez des parias pépères. Alors, c'est les crasheurs dans la soupe, finalement, qui vivent dans le système et qui passent leur temps à dire que c'est insupportable. Oui, ça, c'est un trait de l'époque. C'est-à-dire que le vrai conformisme aujourd'hui, il est aussi dans la rébellion. C'est-à-dire que c'est le conformisme de l'anticonformisme. Et pourquoi ? Parce que, d'une part, on vit dans un système où les individus ont besoin d'être reconnus. Et pour exister en tant que personne, chacun d'entre nous, la position de rebelle est tout à fait valorisante. Si vous pouvez dire de quelqu'un que c'est un rebelle, enfin, il sort de l'anonymat. Et la deuxième raison, c'est que la démocratie, là aussi, elle a besoin de contestation. Elle s'en nourrit. Et donc, les médias, la télévision, la presse, célèbrent chaque jour la naissance d'un nouveau rebelle. Il y a un rebelle par seconde dans notre société. Et donc, que l'on soit chanteur de rap, que l'on soit actrice porno, intellectuel, journaliste ou homme de télévision, on est convoqué par les médias en tant que figure tutélaire du rebelle qui vient cracher sa haine du monde et de la société dans les salons ou sur les plateaux et puis qui ensuite rentre chez lui. Et donc, c'est comme ça que se font aujourd'hui les carrières. On a un pied dans le système, un pied dehors et on est peinard dans l'imprécation contre ce monde. Et ce qu'il faut rappeler peut-être simplement, c'est que les vrais rebelles, ils terminent soit dans la mort, soit en prison. Ils ne sont pas sympathiques. Ils ne sont pas cools. Ils ne sont pas beaux. Ce sont des gens qui ont payé souvent du prix de leur vie l'audace de dire un jour non à la société dominante. Alors, vous dites que ce n'est pas du capitalisme qu'il faut sortir, mais de l'économisme. Il faut remettre les activités marchandes à leur place, en fait. Pour vous, le vrai problème, c'est ça. C'est que le marché a pris toute la place dans la société devant l'effondrement des idéologies, devant l'effondrement du politique. En sortir de l'économie, c'est d'abord cesser d'analyser tous les phénomènes qui arrivent en termes strictement marchands, financiers ou monétaires. C'est donc remettre l'économie à sa place. Et remettre l'économie à sa place, c'est constater que pour l'essentiel, notre vie, ce que nous avons de plus privé et d'intime en nous, n'est pas de l'ordre de la marchandise. C'est-à-dire ne peut pas se monnayer, ne peut pas s'acheter. Et plus le marché s'infiltre dans les interstices de la vie, plus justement nous prenons conscience qu'il y a un certain nombre de biens, l'amour, le lien social, la vie familiale, qui ne sont pas des biens comptables, mais qui n'en sont pas moins fondamentaux. Et donc, plus l'argent envahit notre société, plus nous constatons que le hors de prix est véritablement ce qu'il faut valoriser. Merci, Pascal Bruckner, misère de la prospérité. C'est grâce, mesdames et messieurs. On va maintenant passer au blind test. Alors, vous l'avez sans doute compris tout à l'heure, au début de cette émission, ce soir, il s'agit d'un blind test spécial maison et jardin. Pour arbitrer ce blind test, j'accueille, accompagné par ses juges de touche, Thalia, Tissia, Thalio et Tissio III, le bateau, Marcia Philippe Gorty ! Bon, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les premiers sont en fleurs, ils... Attention, attention, Philippe Gorty, qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, aujourd'hui, montrez, monsieur le bateau, on va jouer les tapettes, parce qu'au printemps... Ouais, c'est important, il y a des insectes. Contre les insectes, les papillons. C'est scotché, un Samuel le Billon. Voilà, c'est magique, ça s'envole. C'est beau, hein ? C'est très beau. On passe au blind test. Didier, première chanson. Il nous fait rien. Ouais ! Oh là 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 ! Et les gens se plaignent, parce qu'ils ont pas le temps d'entendre les chansons, parce que ma fille trouve trop vite. Elle est plus fort que moi. Maison et Jardin, Didier, chanson numéro 2. Du temps, du temps. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Didier. Traîner. Oh là là. Jardin 2. D'accord, bien joué. Allez, il faut le punir ! Il faut le punir ! A peine, il entend De Notte, que j'ai trouvé. Didier ! Ah ! Vol d'arrêt ! Vol d'arrêt, oui ! Bravo ! Diodo ! J'ai peur que ce soit Fanny, là, pour vous ! Attention, là ! Ils vont gagner le mangro ! Tissier 3, le bateau est à lieu, vous passez de l'autre côté ! Bah oui ! Tout le monde de l'autre côté ! Et moi ! Lulu de l'autre côté ! Et Charlie de l'autre côté ! Et toi de l'autre côté ! Ah ! C'est la guerre ! Tout le monde de l'autre côté ! Ah, ça va le chien ! Attention, attention ! Seuls contre tous ! Didier Valor ! A Salvatore 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 ! C'est ici ! C'est chez vous ! C'est chez vous ! Très bien ! Ah, c'est déjà quand même ! Je vois le mariole ! C'est plus dur ! 4 à 1 ! 4 pour toi et 1 pour eux ! C'est la classe ! Dijay ! Dijay ! Dijay ! Dijay ! Dijay ! Dijay ! Té-té ! Dijay ! Le jardin des Luxembourg ! J'en ai 5 ? Ouais ! De toute façon, ça s'arrête ici, là-bas. Ça va mieux d'un coup, là. Bravo, dis-donc. Mais moi, j'ai sauvé du truc. Ça fait 3 pour les papillons et 4 pour la tapette. Allons, sortez. La laine, la laine. Bravo ! On va remettre la barre parce qu'elle a le bon. Oh là 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 ! 4 à 4, Laurent. On enchaîne. Didier. Ah oui, c'est bon. Mireille. C'était beau, ça. Petit jardin. Et bon temps. Très bien. Très bien temps. 5 pour les papillons et 4 pour la tapette. On passe maintenant au Superbanco Didier. Jeannemasse ? Non. Non, Marc. Comment ça s'appelle ? Jeannemasse. C'est pas Jeannemasse ? Non, Jeannemasse ! C'est parce que le roman du C'est le sauve des sœurs. Alors, normalement, vous devriez avoir gagné la partie. Mais il y a l'hyperbanco Didier ! Oh 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 c'est bon ? il y a le méga Banco ! Chut ! Dépression au-dessus du genre... Adjani, de 9 ! Ouais ! Restez, 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 restez ! Il a le droit, il a le droit, il a le droit, c'est prêt ! Et Laurent, bravo Laurent ! Laurent Baffi ! Très bien Laurent, vous avez gagné ! Bravo ! C'était Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres ! Charlie et lui, leur single s'appelle Top Star ! Emmanuel Deveauze, César de la meilleure actrice pour Sur mes Lèvres, de Jacques Audiard, avec Emmanuel Deveauze bien sûr, et Vincent Cassel, Michel Perard, poste numéro 3, entre des talibans, chez Chez Pauvert ! Samuel Léviant, à la folie pas du tout ! De Laetitia Colombani, avec Samuel Léviant, Audrey Tautou et Isabelle Carré, mercredi en salle ! Et allez voir ce film ! Fatima Bélaïde, une épouse encombrante, chez Michel Laffont ! Laurent Baffi, sexe, magouille et culture générale, avec Laurent Baffi, au théâtre de la Renaissance ! Mila Jovovitch, résidente Éville, de Paul Anderson, ça sort le 3 avril ! Dieu donné, lettre d'insulte aux cherche-médits, et son spectacle, Cocorico à Bobineau ! Voilà, Pascal Bruckner, misère de la prospérité, c'est chez Grasset ! Et Philippe Corti, viva Laferria Corti ! Merci à tous, rendez-vous samedi prochain ! Bravo Laurent ! Bravo Laurent ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501